Bien, bonsoir, merci, merci d'être venu, merci de m'appuyer ici, à Hogan, au champ commun que je ne connaissais pas encore. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas ce que c'est qu'une conférence gesticulée ? Tant mieux ! C'est bien, je vais le dire pendant la mienne, donc comme ça, pas d'inquiétude. Donc elle s'appelle Militantiste, mon amour, à 4 jours des élections, on va reparler politique, normalement. Salut à tous, amis, collègues, camarades, j'organise mes adieux à la scène du travail, le 24 février 2012. Vous avez bien une heure de récup, un bout de RTT, un reste de congé ou un mot de vos parents. Un goûter off, loin des regards indiscrets, mais près de ceux avec qui j'ai adoré bosser, dire des bêtises, faire des trucs super sérieux ou râler, et pas que pour plaisir. Alors je compte sur vous, si vous êtes disponibles et pas trop charrettes. Sinon, je penserais bien à vous, et d'autres mamans viendront pour nous revoir. PS, je vais oublier des gens, c'est sûr, je suis pas bonne en organisation de peau d'adieu. C'est le mail que j'ai envoyé à mes collègues en janvier 2012, pour les inviter à mon pot de départ. Alors, tout le monde n'était pas invité, donc on a fait ça un peu de façon clandestine, dans un petit théâtre à la campagne. C'était super. Ouais, c'était vraiment un beau moment. Et comme cadeau, comme cadeau de départ, ils m'ont offert un cartable. Un très beau cartable en cuir marron. Alors je crois que l'idée du cartable, c'était de me dire que j'allais rebondir, qu'il fallait pas que je m'inquiète, que j'allais retrouver du travail. Parce qu'en fait, ce travail, j'avais pas choisi de le quitter. Ça faisait neuf ans que je bossais dans cette collectivité territoriale. Neuf années intenses, chargées. Très chargées. Trop chargées, probablement. Neuf années pleines de projets, pleines de réunions. Trop de réunions. Et un soir, après une réunion un peu plus stressante que les autres, une réunion à laquelle je n'assistais pas, mais dont je devais attendre le résultat dans mon bureau, une réunion tardive, après cette réunion, je suis rentrée chez moi et je suis jamais revenue. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Je me suis réveillée le lendemain matin et je pouvais plus bouger. Je pouvais plus me lever. Selon une étude épidémiologique réalisée en 2012, il y aura à peu près 3 millions et demi de personnes proches du burn-out, qui donnent des signes de burn-out. Alors, stress, incapacité de dormir, grosse consommation de café, l'impression d'être nulle. Alors, si vous avez l'un de ces symptômes, c'est pas grave. Tous, 12,5% de la population active est au bas du burn-out. Les personnes les plus touchées par le burn-out sont les agriculteurs, les artisans, les cadres. Alors, je ne dis pas que les employés et les ouvriers ne sont pas touchés, qu'ils se rassurent, ils ont droit à quelque chose, au suicide sur le lieu de travail. Voilà, choisis ton camp. Et les raisons pour lesquelles on fait un burn-out sont, elles aussi, plutôt bien connues. Concurrence des salariés, impossibilité de réaliser son travail, mauvaise organisation du travail et le désaccord éthique. Ce que Frédéric Lordon, un économiste philosophe de gauche, lui, appelle l'angle alpha. C'est-à-dire la différence entre les attentes de votre employeur et les vôtres. Plus cette différence est grande, plus l'angle est grand, plus vous risquez de basculer dans un désaccord éthique et de courir au burn-out. Moi, je me suis consumée pour un peu toutes ces raisons, mais principalement parce que j'étais en désaccord éthique avec ma direction. En désaccord éthique parce que je militais pour de meilleures conditions de travail, parce que je militais pour une réprimente activité des syndicats dans la collectivité, parce que je militais pour la formation professionnelle, parce que je militais à la CGT. Parce que je militais, je crois. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler, du militantisme. Pourquoi on milite ? Qu'est-ce qui déclenche nos engagements ? Quelles sont les formes de militantisme ? Les postures du militant ? Bref, je vais vous parler du structuralisme, du communisme, du socialisme, du marxisme, du trotskisme, du capitalisme, du libéralisme. Bon, ça va être chiant. C'est ce qu'on appelle dans l'éducation populaire les savoirs froids, des savoirs universitaires. Mais je vais vous parler également de moi, de ce que j'ai appris, compris, des différentes formes de militantisme que j'ai traversées, du militantisme qui me collait à la peau, de la place des femmes dans le militantisme. Bref, des savoirs chauds. Et je vais les mélanger pour essayer de comprendre pourquoi le grand soir n'a pas encore eu lieu et est-ce que nos luttes peuvent converger. Alors, avant de commencer, je voulais juste faire un petit point sur cet aspect des savoirs chauds. Le fait que vous êtes venu écouter quelqu'un parler de soi pendant deux bonnes heures, voilà, comme ça se dit, alors ça peut paraître bizarre d'écouter quelqu'un parler de soi. Ben, moi je trouve que c'est bizarre que ce soit bizarre. En fait, c'est vrai qu'on ne peut jamais parler de soi. En famille, on ne peut pas parler de soi. Non, mais attends, là, si tu commences à utiliser les repas de famille pour nous raconter tes expériences, vous expliquer pourquoi est-ce que tu vis... Non. Entre amis, on ne peut pas parler de soi. Oh non, mais c'est bon. Là, on est là pour passer un moment de convivialité, tu ne vas pas commencer à nous raconter tes expériences militantes. Au boulot. Au boulot, on ne peut pas parler de soi. Alors là, non, on ne va pas remettre en cause des protocoles qui ont été décidés par des gens dans des bureaux sous prétexte que nous, on aurait une expérience, qu'on aurait compris que ça ne va peut-être pas bien fonctionner si on fait ça comme ça. Non, on ne peut pas parler de soi. Eh bien, dans le militantisme, on ne peut pas non plus parler de soi. On ne va pas commencer à remettre en cause des décisions qui ont été prises par des gens là-haut qui se disent que c'est comme ça qu'on doit faire en tant que militant. Ben non. Donc, ben moi, je vais le faire pendant deux heures. D'abord parce que c'est assez libérateur et puis parce que c'est beaucoup plus collectif qu'il n'y paraît. C'est vrai, imaginez qu'on se mette tous à raconter nos expériences, ce qu'on a appris, compris, les choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, comment le système nous paraît incompatible avec l'être humain. Imaginez qu'on fasse ça, qu'on se les raconte et qu'on forme un savoir populaire qui pourrait faire un contre-pouvoir aussi. C'est-à-dire que... Ben, si on va le faire en fait. C'est le verre de ma fille. Je viens d'accoucher, alors j'aime bien parler un petit peu de moi. Je suis née en 1975. Ça fait 42 ans pour ceux qui... Des fois, je vois les gens du fou. Et quand je suis née, enfin, trois semaines après ma naissance, les médecins ont annoncé à mes parents que j'allais mourir ou en tout cas que je ne marcherais pas. En tout cas, pour mes parents, ça a été extrêmement compliqué. Ils ont passé trois semaines, le temps de l'opération, à vivre des moments plutôt angoissants, à se demander... Voilà, à tout arrêter, quoi. Moi, de cette histoire-là qu'on m'a racontée après, j'en ai retenu deux choses. Un, que mes parents sont des gens formidables. Et deux, que mes parents sont des gens formidables. Et puis aussi un petit peu, probablement, que pour vivre, il faut se battre. Peut-être que j'ai inclus ça dans mon militantisme, dans ma façon de militer. Alors, à 16 ans, vous voyez, l'adolescence, j'avais quand même un petit handicap physique. Je faisais pas... J'étais dispensée de sport. Je suis jamais devenue marathonienne. C'est un grand désespoir. Et à 16 ans, c'est un petit peu... On n'aime pas être différent, quoi. On aime bien se reconnaître comme étant l'autre. Alors, mon père, il me disait souvent, « Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Bats-toi. Il faut que tu t'assumes. Tu vas y arriver. » Enfin, c'était des messages très volontaristes, comme ça. Je crois que ça aussi, ça a marqué un peu mon militantisme. Je suis née à Fougère. Je m'appelle Corine. Je suis née à Fougère, dans une ville moyenne du nord de l'île-et-Vilaine. Une ville qui, en 1850, a fourni la quasi-totalité de la production de chaussures en France. Il y a eu, au milieu du 19e siècle, jusqu'à 40 usines de chaussures. Alors, aujourd'hui, il n'y en a plus aucune. Il reste des usines de finition, mais aucune usine de production. Et la moitié de la population était chaussonniers. Le nom qu'on donnait aux ouvriers de la chaussure, 11 000, 11 des 20 000 habitants, étaient chaussonniers. Il régnait dans la ville une odeur de colle, une odeur de colle des chaussures. On se reconnaissait entre nous. On savait qui avait son père, son grand-père, un oncle, son frère. A cette odeur de colle qui imprégnait un peu nos vêtements, qui était un petit peu enivrant. Comme ça, on connaît bien à les renifler plus jeunes. Parce que nos parents, ils ont ramené un petit peu de l'usine. Ils réparaient nos chaussures avec ça. Cette odeur de colle, elle m'est assez restée. Et donc, c'était une usine très, très ouvrière. C'était une ville très ouvrière, mais où régnait une ambiance paternaliste. En effet, pour contrôler la production des ouvriers, pas pour les émanciper, le patronat avait pour habitude de contrôler l'ensemble de sa vie. Où est-ce qu'ils mettaient leurs enfants à l'école ? Quels étaient leurs loisirs ? Où est-ce qu'ils habitaient ? Combien de litres de vin ils pouvaient boire par jour ? Dans les usines Renault et Citroën, ils avaient même, quand ils mouraient, ils avaient même le droit à un cercueil Citroën. En tout cas, c'était ça le paternalisme. Alors, je dis ça parce que le paternalisme, on a l'impression que ça date. En fait, ça existe toujours, le paternalisme. Ça date de l'époque du terrorisme. Mais aujourd'hui, ça s'appelle le Lean Management. Bon, déjà parce qu'il faut être bilingue. Le Lean Management, c'est ce que ça veut dire. Alors, Lean Management, c'est par exemple, quand on vous propose de faire du yoga, du rire, sur votre lieu de travail, le midi, pour bien décompresser. Moi, le midi, je préfère quitter mon lieu de travail. Ou alors, un peu plus pervers, quand on vous propose de mettre des crèches dans les usines, comme ça, c'est super, vous pétriez la nuit, le jour, vous êtes vraiment dispo, quoi, en fait. Je dis ça parce que nous, les ouvriers ou les syndicalistes, on nous dit souvent, enfin, le patronat, on nous dit souvent qu'on est complètement archaïque. On a des méthodes hyper qui datent de, je ne sais pas quand. Alors qu'eux, ils utilisent le paternalisme qui date d'un siècle et demi, deux siècles. Ce serait bien de remettre un petit peu les choses à leur place. Et donc, une ville où rénait le paternalisme, mais aussi une ville très, très militante. En 68, on l'avait appelée Fougère-la-Rouge. Il y a eu des grandes grèves, il y a plein de chanteurs qui étaient venus dans les usines pour soutenir les ouvriers. Et elle avait aussi connu les grandes grèves de 1906. Alors, les grèves de 1906, elles ont ça de particulier, que c'était les patrons qui fermaient les entreprises. Ce qu'on appelait le lock-out. Pour empêcher les ouvriers de rentrer et pour négocier des salaires à la baisse. Et en 1906, c'était le début du salariat, les ouvriers, en fait, ils réclamaient la journée de 8 heures. On était plutôt à 11 ou 12 heures. Ils réclamaient 8 heures, alors ils ne l'ont pas obtenu. Ça arrivera une quinzaine d'années plus tard. Par contre, ça a été une des plus grandes manifestations ouvrières. Et ils ont obtenu le repos dominical. Pourtant, je l'affirme. C'était quelque chose de grand, une grève ouvrière en 1906. On en a guère idée aujourd'hui que la guerre entre les classes est en quelque sorte normalisée, réglementée. C'était une affaire de pain, bien sûr. Mais autant une affaire d'honneur. Un dur combat. On savait qu'on aurait faim. On prenait un effroyable risque. Fut-on vainqueur ? Quelque chose serait perdu. Des journées de travail et de paix qu'il ne serait pas question de retrouver. Personne n'y eut même pensé. Car cette perte et la souffrance qui en résulterait devaient être le prix même de la victoire. C'est un extrait d'un des livres de Jean Guéhenno qui s'appelle « Changer la vie ». Et Jean Guéhenno, il gère un point commun avec Jean Guéhenno. C'est qu'il est né à Fougères. Il est devenu un écrivain assez connu. Il était membre de l'Académie française. Et dans ce livre, « Changer la vie », il raconte son enfance. Comment il est allé à l'usine à 14 ans, à l'usine de chaussures. Comment ses parents ont fait en sorte qu'ils puissent faire des études le soir. Comment il est devenu propre d'université. Comment il ne se sentait pas très à l'aise dans ce milieu bourgeois qu'il fréquentait, que ce n'était pas ses origines. Et donc il se pose la question de comment changer la vie sans trahir son passé. C'est une question qui m'intéresse, moi. Et puis Jean Guéhenno et moi, on a un autre point commun. Il a vraiment de la chance, Jean Guéhenno. C'est qu'il a été le premier et le dernier à diriger la direction de l'éducation populaire après la guerre. Ça a duré 4 ans. Et donc il a dirigé ça. Et moi aujourd'hui, je suis éducatrice populaire. Donc c'est des questions qui m'intéressent. Comment on permet à chacun de se conscientiser et de s'émanciper. Moi, mon père, il est allé à l'usine à 16 ans, dans une usine de chaussures, une usine de talons, qui ne fabriquait que des talons. Mon père, il parlait très très fort. Il parlait haut, il parlait fort. Il s'était assez vite syndiqué. Alors, il s'est assez indiqué à la CFDT. Je dis ça du temps où la CFDT était un syndicat. Il n'y a rien à voir. Et mon père, lui, il croyait à la lutte des classes. Il croyait que si les classes populaires et les classes moyennes s'alliaient, elles pourraient détrôner le patronat et la bourgeoisie. Mon père, il n'était pas allé à l'école. Alors, pour lui, l'école, c'était hyper important. Si tu avais un métier, non, si tu avais un diplôme, si tu avais un diplôme, tu avais un métier, si tu avais un métier, tu avais un métier et tu pouvais partie de la société, et si tu pouvais partie de la société, tu pouvais la changer. Il disait, c'est dedans, c'est dedans. Il ne faut pas rester, Corinne, comme ça, à regarder le train qui passe, il faut monter dedans, et c'est dedans que tu changeras les choses. Ma mère, elle était institutrice. Alors, elle est devenue institutrice, normalement, elle n'aura pas dû faire d'études, ses parents n'avaient pas d'argent, mais grâce à un professeur qui l'avait remarqué, qui lui avait obtenu une bourse pour faire l'école normale, qui était à l'époque l'école qui formait les instituteurs, les maîtresses d'école, comme on disait. Et ma mère, elle, elle était socialiste. Ou plutôt, elle était mitterrandiste, mais je n'ai pas de quoi définir. Enfin, si, en vrai, je suis allée. Quand j'ai préparé la con, j'ai cherché sur Internet, il y avait tout un slip dédié à le mitterrandiste, et je n'ai rien. Ma mère, elle, elle croyait à l'ascenseur social, à l'école de la République. Pour elle, l'école, c'était ce qui nous permettait de changer la vie. Tous les deux, ils avaient connu mai 68, chacun de leur côté. Mon père à l'usine. Et puis ma mère, c'est l'année où on lui a donné son bac. Le fameux bac 68, que personne ne passait, mais qu'on donnait. Ils avaient vécu tous les deux cette révolte simultanée des étudiants et des ouvriers. Un espoir de grand soir. On avait eu, ils avaient eu, en tout cas, par la rue, des augmentations de salaire, des congés, et c'était peut-être par là que ça se prenait. C'est peut-être comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Ça, c'est peut-être à rien de voter. Peut-être qu'il faut passer par la rue. En tout cas, c'est un exemple de grand soir. Eux, ils y avaient cru, ils nous l'ont raconté comme ça. Chez moi, alors on parlait beaucoup politique. En fait, on parlait tout le temps politique, et on parlait politique en regardant des émissions politiques. C'était mieux. Et celui qui avait raison, c'est celui qui parlait plus fort. Ça peut près rester comme ça, aujourd'hui. Et moi, j'étais hyper fière d'être fille d'ouvrière. Pour moi, c'était vraiment un compliment. C'était la classe, quoi, pour moi. C'était vraiment... Moi, dans la cour d'école, je jouais pas aux cobayes indiens, je jouais aux prolos et aux bourgeois. Et c'était toujours les prolos qui gagnaient. Ah ouais. Et mais je croyais que tout le monde était de gauche, moi. Je croyais que les ouvriers, aïe, ils prendraient le pouvoir et qu'ils changeraient le monde. En fait, à 12 ans, j'étais marxiste révolutionnaire. Je voulais, humblement, abattre le capitalisme. À moi toute seule. Vous avez vu, j'ai vraiment foutu. Je suis mal prise, quoi. Et pour moi, les militants, c'était ceux qui sacrifiaient leur vie pour leurs idées. Il y avait quelque chose de très romantique dans le militantisme. Quand je ne milite pas, parce que je ne fais pas que ça... Je fais du collage. C'est moi qui l'ai fait, hein. C'est beau, hein ? Ouais. En tout cas, moi, j'en suis contente. C'est un loisir, disons. Le collage, ça a été inventé par les Dada, qui était un mouvement artistique de la moitié du 19e, plutôt né à New York et en Europe. En fait, le collage, c'est bien pour moi comme activité, parce que je n'ai pas du tout de qualité artistique. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas sculpter. Donc, j'emprunte aux autres leurs talents. J'essaye de les assembler. Et ça me fait un loisir. Je ne peux pas dire ça comme ça. Alors, il y a plusieurs courants dans le mouvement dada et dans le collage. Selon que l'on veut mettre en avant la récupération. Il y en a qui utilisent des matières premières. Il y en a qui peignent directement sur les murs. Et puis, il y en a, plutôt comme le courant dans lequel je me reprenais, qui peuvent plutôt mettre en avant l'image, le choc de l'image, associer des images contradictoires pour donner une symbolique. Alors, en préparant cette conférence gesticulée, j'ai trouvé une définition du collage que je voulais partager avec vous. Elle est de Michel Sefort. Je ne savais pas qui c'était. C'était un critique d'art. Hé, critique d'art, c'est quand même super comme métier. J'ai fait quoi, tout ? Moi, je critique de l'art, tout à l'heure, je dis que c'est pas bien, je dis que c'est bien. Et tout de suite, je ne sais pas. Enfin, bref. Michel Sefort, il dit, « Coller, c'est superposer des éléments tout faits, parfois hétéroclites, en demandant de part et d'autre une adhésion définitive. » Eh bien, moi, qui m'a fait penser à un truc, moi, ça m'a fait penser à ça. « La gauche plurielle, vous savez, la gauche plurielle, hein ? » Je vous répète la définition, vous allez voir, ça marche, c'est complètement dingue. « Coller, c'est superposer des éléments tout faits, parfois hétéroclites, en demandant de part et d'autre une adhésion définitive. » « La gauche plurielle, quoi, Michel Sefort, il est balèze, quoi. Critique d'art, c'est balèze, en fait. » Alors, en fait, je vous montre ça parce que j'ai fait d'autres types de collages, beaucoup moins artistiques, ça ne demande pas du tout de qualité. J'ai fait du collage d'affiches, celle-là, clairement. Alors, ça, c'est l'affiche de 95, de Lionel Jospin. Alors, comme vous voyez, c'est flou, pourtant c'est clair. Et Lionel Jospin, au deuxième tour, il a eu un autre slogan que celui-là. C'était « Lionel Jospin, le président du vrai changement. » Putain, les gars, il recycle les slogans OPS. En tout cas, la question qui se pose, c'est pourquoi, ou comment, pourquoi la gauche plurielle en est venue à incarner mon idéal de marxiste révolutionnaire de 12 ans ? À quel moment j'ai bifurqué, quoi ? Je me souviens de ma première émotion politique, c'était en 81. J'avais 6 ans. Mitterrand arrivait au pouvoir. Waouh ! 74% des ouvriers avaient voté pour lui. Mon père avait voté pour lui. Ils étaient venus rejoindre le traditionnel vote des profs pour les socialistes. Ma mère avait voté pour lui. Ah, mais là, c'était un espoir de grand soir, quoi. Ils y croyaient. Bon, j'ai jamais fait autant la fête, moins de 18 ans, 10 ans, quoi. Je me souviens de la soirée, j'avais eu le droit de boire du champagne, j'étais sur les bras de mon père. Ils y croyaient, quoi. Ça y est, les ouvriers prenaient le pouvoir. 100 000 personnes adhèrent au Parti Socialiste. Ma mère, ma mère adhère au Parti Socialiste. Ils y croient vraiment, quoi. C'est un truc fou, quoi. On avait raté les urnes en 68. Ben là, en fait, par le vote, c'est possible, quoi. On peut peut-être faire la révolution. Et puis, il y a eu 83. Le tournant. La rigueur. Les dévaluations. Vous vous souvenez, hein ? Aux voeux de Mitterrand. Vous savez, les voeux à la télé, là, qui font, quoi, pour nous dire bonne année. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mitterrand ne dira pas un mot sur le capitalisme. Quand même, ces 110 propositions qui étaient le cœur de son programme, elles étaient toutes, quand même, basées sur l'anticapitalisme. C'était son ennemi, Albi, de l'époque. Je vous en rappelle un autre, mais il avait fait le même coup, quoi. Et là, plus rien. Il avait oublié, quoi. Alors, aujourd'hui, quand on raconte la rigueur, le tournant, comme on dit, comme tout l'autre, on dit ça. On dit que François Mitterrand a fait des réformes nécessaires. Boum ! On s'arrête tout de suite. Réformes nécessaires. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? On l'entend souvent, là, je parle de Mitterrand, mais la loi El Khomri, c'était une réforme nécessaire. Alors là, vraiment, il y a double enfumage, quoi. Bon, un sur réforme. C'est quand même... En gros, ça veut plutôt dire qu'on va se faire avoir, quoi. Et nécessaire, c'est pour vous faire oublier qu'elle ne l'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on concentre notre attention sur le nécessaire. Bon, les gars, comment on fait pour la mettre en place, cette réforme ? Alors que la question, c'est... T'es sûr que c'est une bonne idée ? Mais sauf que nécessaire, on cherche à... Comment on va mettre en place ? Pas... Est-ce que c'était vraiment une bonne idée, quoi. De temps en temps, on ne fait pas semblant de faire ça brussement. Je vis comme ça, caché, genre... Ça ne va pas mon temps. Pas parce que t'es de dos qu'il y a pas du bruit, hein. Enfin bref, la réforme nécessaire. Donc, méfiez-vous, hein, dès qu'on vous dit ça, c'est que... Il y a un tourloupe, quoi. Et donc, on dit ça, que Mitterrand, il a dû faire les réformes nécessaires qu'il a endossé son avis de président, qu'il a pris la mesure de la tâche qui lui incombait. N'importe quoi, quoi. En fait, en 83, Mitterrand a largement du choix, quoi. D'ailleurs, autour de lui, tout le monde n'était pas d'accord. À sa gauche, il avait plutôt des chevets de mentiste qui le poussaient à continuer à mettre en place ses 110 propositions, hausse des salaires, diminution du temps de travail, des congés supplémentaires. Ça avait plutôt bien commencé, quoi. Donc, à sa gauche, on l'encourageait plutôt à continuer. Puis, à sa droite, il y avait plutôt des gens qu'on a retrouvés plus tard chez Sarkozy, notamment Jacques Attali, qui lui disaient plutôt non, attention, il y a le système monétaire européen. Il était déjà là, le péril européen. Il fallait rester compétitif, hein, déjà. Et donc, il fallait faire la rigueur. Donc, en fait, en 83, Mitterrand, il a eu le choix. L'histoire nous raconte tout autre chose aujourd'hui. Et ce passage-là, en 83, il est assez emblématique de ce qui suivra. Il a ouvert la porte à tout un tas de gens qui n'étaient plus... des gens comme Jacques Delors, Rocard, Jospin, Hollande, Valls... Macron ? J'en sais pas, j'en sais pas. Non, c'est pas le même. Enfin, voilà, c'était pas du tout... c'était pas du tout une réalité que ces réformes devaient se faire. Et pour légitimer ce tournant, cette rigueur, Mitterrand va élaborer une théorie plutôt fumeuse, mais assez efficace, qui s'est appelée la théorie de la parenthèse. C'est hyper simple, vous allez voir, hein. Vous avez vu, il faut tout faire une gueule. Alors, on ouvre une parenthèse de rigueur, réforme nécessaire, la billet présidentielle, le cas qu'assume... Et puis, quand nous avons remis le pays en ordre, nous refermerons la parenthèse. Alors, on a bien, bien, bien vu l'ouverture, ça, on l'a vu, c'est là, par contre, là, on attend toujours, quoi. Ouais. Et cette réforme, ça lui permettait de ne pas renier la ligne marxiste du PS. Ma mère, elle était marxiste, personne ne lui disait rien au PS. Au PS, il y avait des marxistes, il y avait même des troncistes au PS. Au PS, il y avait même des lambertistes. Non ? Non ? Je ne sais pas trop bien ce que je le sais, je vais vous le dire. Eh bien, les lambertistes, c'est un sous-courant trotskiste. En fait, dans les années 50, le mouvement trotskiste se sépare en trois. Une partie qui sera lutte ouvrière, Arlène Faguet, Nathalie Arthaud. Une autre partie devient la LCR, et puis le NPA. Et puis, une dernière partie devient l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste, dit les lambertistes, parce que créé par Pierre Boussole, dont le surnom était Pierre Lambert. Donc, ils sont devenus les lambertistes. Et ce mouvement-là, de lambertistes, ils avaient plutôt des fonctionnements d'entrisme. Ils s'infiltraient dans d'autres mouvements pour faire connaître leurs idées. Et ils ont notamment été à l'origine du syndicat étudiant LUNAFID. Et puis, aujourd'hui, on les retrouve dans le parti des ouvriers. Alors, des lambertistes, il y en a plein de connus. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Jean-Christophe Cambadélis, l'actuel premier secrétaire du PS. Et puis, il y a mon gars Lionel. Il était lambertiste. En 71, Lionel Jospin s'engage chez les lambertistes. Il se donnait des surnoms pour s'infiltrer. Alors, lui, il s'appelait Michel. Et donc, Michel, il avait pour mission de s'infiltrer au PS, d'aller voir ce qui se passait, et puis d'insuffler les idées des lambertistes. Alors, en javier 81, il devient premier secrétaire du PS. Il s'est hyper bien adapté. Il était vraiment dans son élément. Il est nommé premier secrétaire du PS par François Mitterrand, qui n'était pas tellement dupe, et puis surtout qu'il avait besoin de quelqu'un pour aller répandre dans les sections PS en France cette idée de la théorie de la parenthèse. Ben oui, ma mère, elle disait ça aussi. Ben oui, quand même, il faut bien assumer. Vous vous rendez compte. C'est pas si facile que ça. Il y a le fameux principe de réalité. Il faut être pragmatique. Mais, ne vous inquiétez pas, nous refermerons la parenthèse. En 89, mon père est licencié. Licencié de son usine de talons. Licencié pour fait syndical. Alors, évidemment, c'est pas du tout dit comme ça. C'est quand même illégal à l'époque. Mais, il se doute bien que quand les premières vagues de licenciement arrivent, c'est pas comme ça, par hasard, que son monde se retrouve tout en haut de la liste. Alors, moi, j'ai 14 ans. Et là, je comprends rien du tout. Les socialistes ont mon pouvoir. Bon, alors, normalement, c'était les ouvriers qui devaient arriver, qui devaient créer un monde plus juste. Mon père, il est ouvrier. Il est syndicaliste. Et il est licencié. Moi, je comprends rien du tout. Et il vote toujours mi-terrand, mon père. La théorie de la parenthèse, ça a vraiment bien marché. Là, j'ai vu mon père que j'avais toujours connu avec son bleu de travail. Vous savez, les bleus, ils étaient tachés, mais pas sales. C'était hyper important pour moi qu'on le lave, qu'il soit lavé régulièrement par ma mère. Mais propre. Je l'avais toujours vu qu'avec ce bleu de travail, il allait à l'usine le matin, on l'emmenait, et puis on allait chercher. Le soir, il allait dans son jardin, et puis il se couchait, il parlait pas beaucoup. Mais son bleu de travail, c'était quelque chose. Et je l'ai vu pour la première fois habillé autrement. Avec un bleu de travail, ça m'a fait hyper bizarre. Mais je comprenais pas bien pourquoi il était licencié. C'était quoi la raison ? Alors c'est sûr que si le PS, avec mon histoire de famille, était un petit peu... ma famille politique, l'origine, j'avais quand même des trucs sur lesquels je comprenais pas. et je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit mon père. T'es de dedans, il ne reste pas comme ça sur le bord du caire. Vas-y, engage-toi. Alors j'ai adhéré. Et ouais, j'ai adhéré au PS. Je le dis parce qu'il n'y en a qui n'ose plus le dire. Moi je l'ai fait. En 2000. Alors quand tu adhères dans un parti, en tout cas au Parti Socialiste, à l'époque c'était comme ça, tu payes une cotisation. Moi je payais 1% de mon serveur annuel. C'était le montant de notre cotisation. Je crois que ça a un petit peu diminué depuis. Et quand tu payes ta cotisation, tu deviens militant de base. Ça, c'est la classe. Un militant de base, c'est celui qui va répandre les idées du parti dans le peuple, qui va convaincre. Bon alors on verra que c'est plutôt la petite main. Mais moi c'était ça que je me disais. Ça y est, je vais être une militante de base. Je vais pouvoir incarner des idées. Je pourrais parler de mon père. Dire on est là les ouvriers. C'était ça que je me disais. Ça doit être ça militant. Ça doit être porté la parole des autres. Et alors du coup, j'étais dedans. Ça y est, j'étais dedans. Je peux vous dire que ça allait chier. J'avais des trucs à dire. Ça n'allait pas se passer comme ça, cette histoire de licenciement des syndicalistes. On allait en reparler. J'étais remontée. J'étais dedans. Normalement, c'est... Alors ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai que c'est quand même assez protocolaire comme fonctionnement à partir. Moi, j'avais 25 ans. J'étais une femme. Je n'avais aucune expérience politique à part les émissions de télé de politique avec mon père. Donc, je n'étais pas vraiment formée. Et quand j'ai adhéré en 2000, je vais enlever ça. Je vais enlever ça parce que je le vois dans mon dos, il me gêne. Et puis, il faut que je vous en parle d'un autre. Quand j'ai adhéré en 2000, le premier secrétaire du PS, c'était... Ah, c'est bien. Qui c'est qui l'a dit ? C'est qui ? Bravo. Vous êtes... Tu mets ta carte au pied ? Non. Mais vous le... C'était François Hollande. Exactement. Tu repérais tout le coup, ça se fait qu'il le sait. Il avait été le premier secrétaire en 97 au congrès de Brest. Alors, les congrès, c'est l'instance la plus importante d'un parti. C'est là qu'on élit le chef et puis qu'on dit c'est quoi la politique qui va avec. Vraiment, dans ce sens-là, le chef d'abord, et puis après on voit ce que ça donne. Le congrès le plus connu, c'est celui de 71. Mitterrand, qui n'était même pas encarté au PS, fait une OPA sur le PS, se présente et est élu premier secrétaire du PS. Ok. Et donc là, François Hollande, il est élu au congrès de Brest en 97 avec une motion. Vous savez, les motions, c'est ce qu'on présente pour dire c'est quoi sa ligne politique et puis elles sont souvent des noms. On leur donne des noms. Je ne sais pas pourquoi. Et lui, sa motion, elle s'appelait Réussir ensemble. En fait, ça voulait dire réussir pour moi, quoi. C'était ça l'idée, quoi. Ça a marché. Ça a marché. Bien fait. Et François Hollande, quand il se présente comme premier secrétaire, lui, il n'est pas du tout marxiste. Il n'a rien à faire. Il n'est pas marxiste. C'est pas sa cam' du tout, quoi. Lui, grâce à la fameuse théorie de la parenthèse, qui a ouvert la porte à cette grande histoire avec le MEDEF, eh bien, il se déclare social-démocrate. Alors là, il n'est plus du tout question d'abattre le capitalisme. Ce n'est pas l'idée. C'est bien. Le capitalisme, c'est sympa. Il s'agit plutôt d'apporter quelques petits correctifs sociaux là où ça crée des défaillances. Par exemple, le capitalisme crée du chômage. Bon, on va créer le RMI. Ce sont les moins pauvres. Le capitalisme, ça fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se chauffer. On va créer un tarif pour les pauvres, quoi. Des correctifs sociaux, vous voyez, histoire d'acheter un peu la paix sociale, quoi. Et donc, lui, il se déréclame démocrate, social-démocrate. Ouais, j'ose pas, il avait même dit que l'économie, le marché devait être au service de l'homme. Non, mais là, hein, quand même, vous la voyez, j'en vois qui se marre. C'est complètement dingue, quoi. Mais le truc qui est pas censé être au service de l'homme, au service de l'homme. Vous l'avez vu, quoi. Mais c'est ça qui se disait. Et celui qui a été le moins gêné pour nous dire c'était quoi social-démocrate, en tout cas, celui qui l'a le mieux dit, c'est Pierre Moroy, en 91. Il a écrit ça. Enfin, il a dit ça dans une interview. Le parti socialiste peut être pleinement lui-même. C'est-à-dire social-démocrate. Nous l'étions depuis toujours. On nous dit rien du tout, non. mais sous la forte pression d'un fort parti communiste, nous ne pouvions l'être complètement. Incroyable, quoi, les gars. Ils siphonnent les voix du PC et après, ils viennent dire oui, mais c'est de leur faute. Nous, vous ne voulez pas du tout être marxiste. Dingue. Alors, François Hollande, bah oui, lui, social-démocrate. D'ailleurs, dans les années 80, François Hollande, il avait créé un courant avec ses copains, Jean-Yves Le Drian, Max Gallo, Ségolène Royal. Ils avaient créé un courant qui s'appelait le Transcourant. Et ils voulaient réunir... Arrêtez, c'est rougoué. C'était déjà les débuts, vous savez, de la synthèse. Le gars qui veut rassembler tout le monde, qui ne veut fâcher personne. Il disait qu'il voulait explorer les voies du réformisme. Récemment, dans un livre qui est sorti il y a un mois, qui s'appelle Le Concert des Puissants, j'ai trouvé une note, enfin, pas moi d'ailleurs, comment je me l'attribue, les auteurs ont trouvé une note qui avait été écrite par ce Transcourant en 1985, qui n'était pas censée sortir du PS, qui était plutôt dévoulue à être lue en interne. Déjà, la note s'appelait La gauche bouge. Ok. La déréglementation change de camp. La généralisation des pratiques concurrentielles devient une exigence pour la gauche afin d'assurer une plus grande mobilité sociale. Les règles de l'économie libérale ne se divisent pas. La flexibilité ne saurait être cantonnée à la seule réglementation sociale. Peut-on affronter le XXIe siècle avec des structures et des méthodes qui datent parfois du XIXe ? On en revient à l'archaïsme, non, il faut arrêter, il faut être moderne, il faut être capitaliste. Incroyable, 1985. Déjà, il écrivait ça. En fait, il n'était même pas social-démocrate, il était social-libéral. Il ne le disait pas encore. Il s'affichait pour l'instant comme social-démocrate. Ça passait. c'est la grande histoire du PS. Là, on ne la raconte pas dans les sections. Moi, dans la section où j'étais, c'était une toute petite section. Alors la section, vous voyez, c'est une structure qui rassemble tous les militants d'un même territoire géographique. On se réunit et on s'appelle la section. Et donc, dans la section où j'étais, on ne te racontait pas du tout ça. Nous, on était tous d'accord, tu vois. Alors, d'accord sur quoi on ne savait pas trop. Mais elle disait « Non, mais nous, on n'est pas à Paris ici. Tout le monde s'entend bien. » On s'entend bien sur quoi on ne savait pas non plus. Alors, une réunion de section, dans mon cas, c'est, alors c'est max 20 personnes avec un pic à la galette des rois quand même. Galette république des quels, s'il vous plaît. Alors, sur les 20 personnes, il y a 7 élus locaux qui viennent là parce qu'ils sont encrochés le soir. Il y a 3 membres du bureau, présorier, secrétaire. Il y a 5 marxistes dans le fond qui sont là depuis la SFIO. et puis, devant, il y a les nouveaux. À moi, quoi. Oui, je voulais, parce que, oui, parce qu'en fait, on ne parle pas comme ça, on ne s'exprime pas comme ça, comme on en a envie. Ça se passe sur une estrade. Devant nous, il y a une estrade et sur une estrade, il y a des hommes blancs de plus de 50 ans qui nous disent de quoi on va parler. Alors, pour savoir de quoi on parle, nous, c'était facile parce que la ville dans laquelle j'étais, la gauche plurielle, avait gagné les élections. Donc, comme ça, il parlait de ce qu'il faisait à la mairie. Il nous expliquait. Alors, si par malheur, de temps en temps, tu voulais... Oui, mais alors, par rapport au programme du PS, je ne comprends pas en termes de logements sociaux, on n'est qu'à 10%. Bon, alors, non, Corinne, attends, attends, attends. Tu te calmes, tu viens d'arriver. Ce n'est pas toi qui gères les affaires. Est-ce que c'est ça qu'ils me disent ? Et si tu n'es pas contente, tu as qu'à y aller, quoi. D'accord. Alors, le profil du militant PS... Je vais boire. Vous aussi, buvez. Le profil du militant PS, c'est un homme blanc de plus de 40 ans, Bac plus 3. des ouvriers, il n'y en a pas. Alors, non, en même temps, je ne suis pas sympa. Des ouvriers, il y en a... Moi, j'en ai vu, comme j'y étais. On nous les a bien montrés. En 2005, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ségolène Royal avait lancé les adhésions à 25 euros. Je ne suis pas con, comme idée. C'est vrai que ça peut être un frein, 1% de son salaire, on n'a peut-être pas envie de... Voilà, peut-être que ça peut effectivement freiner. Alors, ils sont venus. Effectivement, là, ils sont venus. Ils étaient contents, les gens. Oh là 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 là. Ils avaient enfin des ouvriers. On allait enfin entendre le bon sens ouvrier s'exprimer. Parce que quand même, c'est important. De là, leur donner des responsabilités, ça quand même... Bon, il ne fallait pas exagérer. Donc, ils sont restés un an ou deux et on les a plus revus. Un des ancêtres du PS, c'est la SFIO, j'en parlais tout à l'heure, la section française de l'international ouvrière. Ouais. Du haut, il ne reste pas grand-chose, grand-chose. Pendant la campagne de 2012, il y a un sing-sang, un sing-tang, il faut vraiment être bilingue aujourd'hui, un sing-tang, on dirait que je parle chez moi, bref, un sing-tang qui avait fait une petite note à François Hollande pour dire qu'il fallait laisser tomber l'électorat ouvrier, on n'avait pas besoin de lui pour gagner. Ils ne peuvent pas nous le dire avant, quoi, qu'on le sache. Sing-tang, que vous voyez, c'est des organismes qui ont été créés, je dis ça parce qu'ils sont là-haut, pourquoi c'est symbolique, qui ont été créés après la guerre mais qui ont surtout été beaucoup utilisés dans les années 80 par Reagan, Thatcher. Donc, ce sont des gens qui savent, des experts qui se réunissent pour savoir c'est quoi les problèmes qu'on a en ce moment et qui nous fournissent des éléments de langage pour qu'on ne les pense plus, les problèmes. On ne peut pas les résoudre. Par exemple, mon père, il n'a pas été licencié. Je dis n'importe quoi. Mon père, il a bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Je suis con aussi. Et donc, à la SFIO, dans les années 50, il fallait attendre 5 ans avant d'avoir une responsabilité. Au bout de 5 ans, on avait été sympas, on n'avait rien dit, on avait tout bien d'écouter l'enfant. On pouvait dire oui, moi s'il vous plaît, je voudrais un poste. C'est quand même bizarre. Je pense que ça génère un peu de prime à l'ancienneté, de cooptation. Alors, ça n'existe plus du tout aujourd'hui au PS, on se rassure. En tout cas, pas dans le règlement. Parce que j'ai pu vérifier que ça marchait encore la cooptation. Je l'ai vérifié en 2001. En 2001, Lionel Jospin, il était Premier ministre. Et son gouvernement, le gouvernement Jospin, il avait créé une loi sur la parité en politique. Les municipales arrivaient et tous les partis allaient devoir présenter des listes paritaires. Un homme, une femme, un homme, une femme. Dans ce sens-là, c'est important, un homme, une femme, pas une femme, un homme, parce que celui qui est tout en haut sur la liste, c'est lui qui a le plus gros poste. Donc, c'est mieux que ce soit un homme, quand même. Et on avait appelé ça les listes Shabada. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en hommage à Claude Lelouch, enfin, à un film de Claude Lelouch qui s'appelait Un homme, une femme, parce que la chanson appelait ça Shabada, Shabada, alors moi, je m'étais dit mais c'est quoi cette histoire-là ? Claude Lelouch, vous voyez Claude Lelouch ? Le mec qui a épousé toutes ces comédiennes, plus jeunes les unes que les autres, qui leur avaient des gosses, c'était ça leur idée de la parité. Oui, ça ne commençait pas bien. Alors évidemment là, panique à bord quoi. Mais putain, mais où sont les femmes ? Ils n'avaient pas de femmes quoi. Qu'est-ce qu'on fait les gars là ? Alors, il faut appeler, il faut appeler, je ne sais pas, appeler vos femmes, appeler des collègues. Moi, je pense que je savais où elles étaient, je pense qu'elles étaient chez eux à se couper de leurs gosses. Alors après, on va dire qu'il n'y a pas du tout de sexisme en politique. Non, on m'avait dit ça. C'est le bon sens masculin qui s'exprime. Donc, panique quoi. On cherche. Alors, on cherche dans la population, on appelle partout. Voilà, on dit vite, vite, il nous faut des femmes quoi. Et moi, je veux bien. Ah, ben oui, on ne t'avait pas vu Corinne, mais, ben écoute, ça te fait plaisir. Alors, ben oui, moi ça me faisait plaisir. Donc, on a monté une liste gauche plurielle et on a gagné les élections. Tadam ! Là, je peux vous dire que j'étais dedans. J'étais aux affaires. J'allais pouvoir changer les choses. Oh, je peux vous dire que ça allait mal se passer. Il y a des choses qui allaient changer, là, j'allais abattre le capitalisme. C'était de là que ça se passerait. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, c'est vrai que c'est vachement protocolaire. Il faut respecter des trucs. Alors, déjà, au bout d'un an ou deux, je pense qu'il y avait trois ou quatre femmes qui étaient déjà parties. Parce que plan de verte, c'est chiant. Je m'en rôle. Et puis, alors, les autres, mais par pur hasard, vraiment par pur hasard, elles se retrouvaient à l'éducation, à la petite enfance, aux personnes âgées, à la culture, comme moi, au tourisme. Mais alors, vraiment par pur hasard, c'était pas... si on n'avait pas la voirie, l'urbanisme, l'économie, les travaux, c'était une répartition naturelle. Ça me fait penser à la métaphore que Bourdieu utilise pour parler de l'État. Il utilise ses mains. En tout cas, il dit que la main droite de l'État, c'est l'économie, la politique, les trucs hyper sérieux. et puis la main gauche, en tout cas la mienne, c'est la culture et la cohésion sociale. Il dit que souvent, la main droite, elle tend sa main gauche parce qu'elle fait n'importe quoi, elle ne pense pas du tout au principe de réalité, alors qu'en réalité, les révolutions, toute la cohésion sociale, c'est là. Mesdames, on se souviendra que c'est par nous que ça arrivera. Enfin, voilà, au bout d'un moment, certains étaient partis. C'est vrai qu'être une femme en politique, ça permet quand même de mesurer les avancées des droits des femmes. Ou plutôt de constater le retard. Voir un certain recul même. En tout cas, la loi sur la parité, elle a eu un effet vraiment positif. C'est vrai que je dis que c'est pas positif. c'est que ça s'est vu. C'est-à-dire, quand ils ont ouvert les pâtes des mairies, tout le monde a fait « Oh mon Dieu ! » Il n'y a eu que des hommes en costard. C'était horrible, quoi. Là, les gens l'ont vu, quoi. C'est vrai, c'était hyper impressionnant quand les services étaient comme ça. Tout le monde flippait de voir des femmes arriver. C'est vrai que ça s'est vu. Par contre, je me suis quand même rendu compte que les postes les plus importants étaient plutôt occupés par des hommes. Maire, député, président à côté de commune, président du pays, président. C'est ça qui compte, c'est président. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de mandats extrêmement centraux qui n'étaient pas du tout soumis à la démocratie représentative. À côté de communes, le pays, des places dans des commissions d'attribution de marché, des places dans des agrandissements de zones industrielles ou de zones commerciales. Alors là, pas du tout de vote. Évidemment, pas de parité. Plutôt finalement, cooptation et prime à l'ancienneté. Ça marchait plutôt comme ça, quoi. Ça me permet de faire un petit point sur cette notion de démocratie aidée par un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Cornelius Castoriadis et qui nous rappelle ce qu'est la démocratie. Demos, le peuple, Kratos, le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. On ne nous explique qu'à Athènes, ce sont les Athéniens qui décident des lois. Ce sont les gens qui vont vivre sous ces lois qui décident qu'elles sont telles, qui décident si elles sont bonnes encore, s'ils doivent les changer. L'État, c'est le peuple, il n'y a pas d'État. Alors, il ne dit pas que c'est ça la meilleure façon de gouverner. En tout cas, il dit que c'est ça la démocratie. Nous, les modernes, on a inventé la démocratie représentative au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que pour mettre fin à la monarchie, après la révolution, quand les bourgeois ont récupéré le pouvoir à la place de l'aristocratie, ils ont créé la démocratie représentative parce que le peuple, je dis on, je me mets dedans, ne devait sans doute pas être digne de se représenter lui-même. Et donc, la démocratie représentative, c'est une forme d'auto-expropriation du pouvoir. C'est-à-dire que tu confies ton pouvoir à quelqu'un pendant cinq ans. Tu dis, écoute, vas-y. Et on élit une aristocratie élective qui dit je suis le peuple. En fait, on est libre une fois tous les cinq ans. On est libre le jour où on choisit celui à qui on va déléguer notre pouvoir. Même ce jour-là, est-ce qu'on est libre en fait ? Comment ça se passe quand on se retrouve dans les eau-loirs, qu'on va voter, on est au deuxième tour, il reste deux bulletins ? Il y a celui qui a gouverné qui dit « Moi, j'ai fait ça, c'était super, c'était super. » Revotez pour moi. Celui qui n'a pas à gouverner mais qui voudrait « Non, mais n'importe quoi, moi, je ferais ça. » Mais c'est reprenantif. À quel moment ils nous ont demandé nous ce qu'on voulait ? Ce pourquoi ils voulaient qu'on les mandate ? Comme ils y vont pour nous. Ils seraient censés nous demander « Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? De quoi je parle ? » Pas du tout. Moi, j'ai participé deux fois à l'écriture de programmes politiques. Ça fait plutôt flipper. Bon, ce n'est pas le truc le plus important d'une campagne. Le plus important, c'est la photo. Mais sans déconner, en 15 jours, c'est plié. C'est-à-dire que tout le monde y va de sa petite idée. Chacun a une obsession. « Moi, j'ai perdu un peu d'une piscine parce que je sais que… » Enfin, bref, il a vu ça dans ses vacances. Il y a celui qui a des marottes. Ou alors, on appelle dans d'autres villes. Ce qu'ils ont fait, eux. C'est comme ça parce que nous devons avoir tous les mêmes piscines, les mêmes médiathèques. On appelle les copains. Ils ne demandent rien du tout. 15 jours, c'est plié. Le programme, il est fait. Et tout le monde… Et personne ne le lit et personne ne s'en souvient. Et d'ailleurs, ça ne sera absolument pas appliqué. Ce sont des grandes idées. Je dis ça parce que pendant les lois travail, la loi El Khomri, j'ai entendu une phrase de Manuel Vars que je trouvais un peu bizarre qui disait « La démocratie, ce n'est pas la rue, c'est le vote. » Alors, est-ce que les gens qui sont dans la rue ne sont pas les mêmes que ceux qui… Ah mais non ! Ben oui ! En fait, il nous dit « Eh les gars, vous avez voté il y a 5 ans. Il faudra revenir dans 5 ans. C'est comme ça, on a le pouvoir. Je suis le peuple. Vous, c'est moi. » Ah ouais, le pouvoir, ça colle vachement quand même. J'ai participé aux assemblées de Nuit Debout pendant, je ne sais pas s'il y en a eu ici, pendant 8 mois. On a été dans un petit village de 3000 habitants. Pendant 8 mois, on s'est réunis tous les vendredis. On était contents d'abord de le faire. Et ça, c'était une question récurrente. C'est quoi cette idée de la démocratie reprintative ? Est-ce que les gens qui nous représentent nous représentent ? Est-ce que voter, c'est la démocratie ? Et si personne n'allait voter, tout s'arrêterait, tout s'écroulerait ? Et comment on peut contrôler les gens pour qui on vote ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on soit tiré au sort ? En tout cas, c'était le nœud de toutes nos discussions, cette histoire de vote. Est-ce qu'on doit y aller mais en même temps, on critique mais on n'y va pas ? Est-ce qu'il faut qu'on y aille ? De dedans ? Pas de dedans ? On n'est évidemment pas d'accord. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Et ça a vraiment remis en cause cette idée de représentatif. Et on se disait aussi qu'en fait, on vit souvent des cycles. Quand on ne s'intéresse pas aux affaires politiques, au sens premier du terme, on se retrouve à vivre des cycles. quand ça va bien, on est un peu apathique. On se dit ça va, on gère plutôt pas mal, 80. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'ils font n'importe quoi avec notre pouvoir. Donc là, on se réveille. Il y a des mois dans la rue, il y a des manifs, et puis on repart. Et on vit un peu des cycles comme ça. Et ce n'était pas tellement bon pour l'idée de la démocratie que peut-être il faudrait trouver quelque chose de moins ou plus... Je ne sais pas. Ça nous interrogeait pas mal. En tout cas, il y a un autre truc dont on se rend compte quand on est élu. Une autre inégalité sur une inégalité femme-homme, c'est sur le temps, sur les réunions. Parce que le nombre de réunions qu'il y a tout le temps, on n'entend jamais un homme dire « Je ne sais pas si je vais pouvoir, il faudrait que je demande. » Non, eux, ils sont tout le temps dispo. On ne sait pas comment ils font. Alors que nous, on était... Je ne sais pas... Alors on le dit... On le dit au début puis après on ne le dit pas. Parce que si tu le dis, tu passes pour une victime et là, si tu es victime, tu perds toute ta crédibilité. Donc où tu n'y vas pas, où tu pars. Et puis naturellement, on se fait comme ça une représentativité interne plus importante chez les hommes. En fait, pour être élu, il faut avoir du temps qu'on peut gérer à sa guise. Parce que... On est en réunion le soir. Et c'est là que se pose une autre question. C'est est-ce que les gens qui nous représentent, nous représentent ? Est-ce qu'ils sont représentatifs de nous ? Par exemple, on est à peu près 60% d'ouvriers et il y en a 2% à l'Assemblée. Il y a 80% de cadres à l'Assemblée. Comme nous, dans le peuple, il y a 16% de cadres. Est-ce qu'ils sont représentatifs ? J'avais vu aussi que les ouvriers, ça représentait 2% du temps de... du temps de mince conférité, du temps d'espace médiatique. C'est-à-dire que si on allumait... En fait, les exercices, vous allumez la télé le matin à 8h, vous l'éteignez le soir à 20h, vous allez voir pour 2% de ce temps-là, donc il ne faut pas s'endormir à ce moment-là, il faut être taquet, 2% d'ouvriers. Alors, soit il va vous dire un truc, un truc tout con, il fait beau. Et alors, il y a une femme ouvrière, alors là, ça doit être 0,02, on en voit pas. Elle est derrière son mari ouvrier qui s'exprime. Moi, en tout cas, je me demandais comment il faisait. Quand j'ai commencé mon mandat d'élu, j'étais au FMI. Ils avaient une pauvre dans leur équipe. Moi, j'avais du temps libre, du coup. Alors, je passais toute ma journée à la mairie, mais je ne faisais pas rien du tout, je faisais plein de trucs, des réunions, à lire des documents, des rendez-vous avec des gens, à se déplacer sur le terrain. J'étais hyper crevée, parce qu'il y a nos réunions à nous, et puis il y a toutes les réunions que les autres font et auxquelles on est invité. Moi, c'était à la mairie, donc il y avait le côté de communes, le pays, le conseil général, le conseil régional, l'État, tout le monde fait des réunions, puis tout le monde t'invite. Mais comment tu fais, quoi ? Je me disais, mais comment ils font les autres ? Moi, je ne suis que ça, quoi. Tu as trouvé ? Tu as trouvé comment ils font ? Le cumul des mandats. Ça, ça, c'est une invention géniale de la démocratie reprendative. Je peux vous dire qu'elle cartonne, elle n'est pas prête de s'arrêter. Bon, ben, un, ça t'évite d'avoir à discuter avec des gens et qui n'étaient pas d'accord. C'est quand même toujours plus sympa. Deux, tu es jugé parti. Tu peux te féliciter toi-même de t'être obtenu des crédits pour toi-même. Ça, c'est classe quand même. Ben, trois, tu décides avec d'autres cumulards, sans avoir de compte à rendre à personne à part à toi. C'est pas mal. Et puis là, quatre, ça résout ton problème de travail. C'est juste plus possible. Ah ouais, c'est quand même bien la démocratie reprendative. L'oligarchie s'installe tranquillement, on ne les voit pas comme ça. Plus de 30 ans qu'ils sont là, nous, on trouve ça plutôt bien. Eux, ils n'ont pas besoin de faire la révolution. Et, le cumul, c'est même la force de la démocratie reprendative. C'est-à-dire, le système est fait pour que le cumul existe et que le cumul renforce le système. C'est pas clair. Je vous explique. Pour être élu, ben, il faut être élu, enfin ! Mais, eh non, mais nous, on n'est pas cons quand même. On va confier notre pouvoir à quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, quand je confie mon pouvoir à quelqu'un, pour qu'il mette en place des choses pour lesquelles je l'ai mandaté, en tout cas, je crois que je l'ai mandaté, je veux qu'il le fasse dans les meilleures conditions. Pour qu'il le fasse dans les meilleures conditions, vu le système tel qu'il est fait, démocratique et médiatique, il faut qu'il ait du pouvoir. Quoi de mieux de voter pour quelqu'un qui a déjà du pouvoir ? Un élu ! Eh ouais ! Député-maire, conseiller général, sénateur, ça marche, ça cartonne. On a regardé à l'Assemblée, enfin, les Pinson-Charlot, Monique et Michel Pinson-Charlot, des sociologues, ils ont regardé à l'Assemblée, en tout cas, ils ont regardé au niveau des partis socialistes, ceux qui m'intéressent, sur 297 députés socialistes, 207 cumulent avec un autre mandat. Alors, c'est pas conseiller municipal, c'est nul ça. C'est vraiment des gros mandats. Alors, normalement, là, enfin, pas normalement, en 2017, pour les législatives qui arrivent, il y a interdiction de cumuler un mandat d'exécutif et local. Alors, ça, c'est sur le cumul des mandats. C'est pas sur le cumul dans le temps. Vous savez, les gens qui sont maires pendant 40 ans, députés, toute leur vie, sénateurs, après leur mort, même encore. Sur celui-là, ils n'ont encore rien fait. Là, ça enlève quand même sérieusement une place de renouvellement. Quand est-ce que les jeunes, ils peuvent se présenter, les femmes ? Il y a une étude qui a été faite pour regarder quelle était la place, quelle était la parité dans les assemblées dans le monde. La France est à la 60e place. On est à peu près toutes assemblées confondues. On est à 26% de femmes. Alors, c'est bizarre qu'on ne soit qu'à 26%. Parce que, normalement, pour les législatives, pour les députés, ils sont sujets à la même loi que la Chabada. Tous les partis doivent présenter autant d'hommes que de femmes. Normalement, à quelques pourcentages près, on devrait retrouver à l'Assemblée nationale à peu près une égalité. Ben non. Comment ils font ? Ben oui. Alors, il y a plusieurs trucs et astuces si vous voulez arriver à ce chiffre. Bon, un, vous ne le faites pas, vous ne présentez pas de femmes. vous payez une amende. Ce n'est pas grave. L'ULP a payé jusqu'à 14 millions d'amendes. Le PS aussi, alors pas au dernier de ce qui est, il a payé des amendes. Donc là, vous pourrez aller voir pour qui vous allez voter. Allez regarder s'il paye des amendes ou pas. et puis, il y a une autre méthode qui s'appelle l'égalité des chances. Donc là, c'est un petit oxymore. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas du tout une question d'égalité, c'est une question de chance. On t'a collé le mot égalité à côté pour que tu oublies que c'était une question de chance. Et donc, cette petite méthode d'égalité des chances consiste donc à présenter autant d'hommes que de femmes au départ. par contre, plutôt les femmes sur des circonscriptions pas gagnables. Ah, c'est pas de chance. Ah oui, t'as pas été élu, c'est pas de chance. Bon, bah nous, on a respecté la règle. C'est pas mal, ça. Il faudra regarder aussi, ça. Ça, j'ai pu le vérifier en 2004 lors des législatives sur la circonscription qui servait pour élire les députés. C'était une femme UMP qui était là depuis hyper longtemps. On ne savait plus quand est-ce qu'elle était arrivée. On pensait qu'elle partirait quand elle serait morte. Et donc, selon une réflexion assez poussée de la gauche plurielle, en face, la circonscription était attribuée à une femme PS. Oh, merde. Oh, pas de chance. Merde. Oh, c'était pour nous. Alors, c'était pas gagnable parce qu'elle était indétrônable en face. Donc, ben, il ne voulait présenter personne. Oui, parce que vous pensez que pour se présenter aux législatives, il faut avoir envie de représenter des gens. Alors, pas du tout arrêter avec ça. C'est pénible. C'est pas du tout ça l'idée, quand même. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez l'air de tomber là. Bon, d'abord, il faut qu'ils réfléchissent entre parties qui aura le pouvoir. Après, quand ils se sont décidés à quelle partie, c'est entre les courants. Après, il faut demander au gars qui est élu avant s'il est d'accord ou pas. Ça dépend aussi du pourcentage d'élections de la fois d'avant. Enfin, c'est hyper compliqué et on ne peut pas comprendre nous sinon on le ferait. Enfin, donc, ça revenait à une femme PS. Et là, il ne voyait pas dans la section. je n'ai pas tellement envie d'y aller. Ça coûte cher, c'est du temps. Ben, moi, je veux bien. Ah oui, Corine, on ne t'avait pas vue. Ah ben, tout à fait. Ah, mais si ça te fait plaisir, ce n'est pas un souci. Bon, en fait, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Je voulais voir leur tête. La tête qu'ils ont fait. D'ailleurs, je crois qu'ils s'imaginaient déjà en train de coller les affiches pour moi. Ils avaient les boules. Alors, en tout cas, ça m'a un petit peu échappé, cette histoire. Et puis, c'est remonté un petit peu hors de la section. C'est-à-dire que la presse a fait les journaux « Sera-t-elle candidate ? » Tu passes le matin, il me dit « Oh putain ! » Surtout, surtout, j'ai reçu un coup de fil un jour du bureau national du PS. Un coup de fil d'un bras droit d'un homme politique dont j'étais membre du courant. Un bras droit d'Arnaud Montebourg. Les gars m'appellent. Bon, on ne t'avait pas vue. Bon, on ne t'avait pas vue. Bon, je t'ai, t'es sur la carte ? Oui, ok, je me t'ai. Alors, pour tout te dire, ce n'est pas gagnant, mais ce n'est pas grave. C'est bon pour le courant. Alors, tu ne t'inquiètes pas, ça va nous faire des voix. On va les faire chier au national. Bon, alors, en plus, j'ai vu en face, c'est une vieille. Oh là là, mais moi, je vois déjà les affiches. La vieille contre la jeune. On va bien se marrer. Bon, tu te mets en dispo six mois. Bon, pour l'argent, tu ne t'inquiètes pas, disons qu'une femme d'un autre parti, vert, y aller. On n'a pas tellement soutenu parce qu'on n'était pas là. On n'était pas à dispo. Et puis, l'UMP a gagné. Sympa. Alors, j'ai commencé un petit peu à douter cette histoire de démocratie représentative. Et je ne vous parle pas de la démocratie participative. Enfin, si. Je vous en parle. Vous savez, notamment, les conseils de quartier qui ont été créés en 2000. Je vois des gens qui font. Enfin, bref. Créés par Vaillant en 2002. Michel Vaillant. On va dire Michel, c'est Michel. En tout cas, c'était un homme blanc de plus de 50 ans. Ça, c'est sûr. Qui avait décrété que dans les vies de plus de 80 000 habitants, on allait mettre en place des conseils de quartier. Ben, moi, je dis pourquoi pas. Voilà. Voilà. Moi, je dis pourquoi pas. Qu'on demande aux citoyens leur avis, qu'ils puissent participer à la vie de la cité. Alors, par contre, il faudrait juste quand même qu'on me précise de quel niveau de participation on parle. Et ce que c'est de l'information. Bonjour, la mairie est heureuse de vous informer que nous ferons des travaux dans votre rue du 14 au 15h. OK. Information. Est-ce que c'est du débat ? Est-ce que c'est de la co-décision ? Est-ce que c'est de la co-gestion financière de budget ? Ben, c'est pas pareil, quoi. Alors, en général, plutôt dans l'action des quartiers, on est au niveau moins 1. C'est plutôt de la communication, quoi. Là, ouais, c'est... J'ai présidé un conseil de quartier pendant... Enfin, co-présidé, parce que c'était avec un habitant. Pendant deux ans, j'ai cru mourir, quoi. C'était horrible, quoi. C'était horrible. Parce que les gens, ils sont pas cons, ils savent bien que c'est pas là que ça va se faire, quoi. Donc, ils étaient pas venus. Donc, étaient venus à la place... Ben, en fait, c'était une succursale du conseil municipal. Il y avait des partis politiques qui avaient mandaté des gens, des grosses associations. Donc, tout le monde s'engueulait. C'était affreux, quoi. Puis la démocratie participative. Alors là, en termes de langue de bourg, mais plutôt sur le pléonasme, moi, je croyais, comme une conne, que la démocratie, par essence, c'était participatif. Mais non. Vous savez pas ? En fait, ils l'ont tellement abîmée, cette démocratie, que maintenant, ils sont obligés de dire que c'est participatif. Bon, ouais, les gars, avant, c'est vrai, on s'est un peu foutu de votre gueule. C'était pas tellement participatif. Par contre, là, là, on va participer. Alors, je peux vous dire que ça va être du sérieux. Et puis, cette idée, en fait, il faut une loi pour qu'il y ait la démocratie participative. C'est cette injonction qui arrive d'en haut. Allez, hop ! Participez ! Pourquoi il fait ça ? Alors, d'abord, je n'étais pas attendue pour participer. Je faisais déjà des trucs avant que tu me le dises. C'est quoi, cette injonction ? Alors, je vous aurais bien raconté une anecdote. Mais en fait, l'anecdote que je vais raconter, elle n'est pas de moi. Parce qu'un jour, j'ai raconté... Enfin, la première fois que j'ai joué la conf, à la fin, il y a un monsieur qui est venu le voir. À la fin, il m'a dit « J'ai un truc à te raconter ! » Et là, il m'a raconté un truc qui déchire. Il m'explique qu'il s'occupait, donc, en tant qu'employé, des conseils de quartier. Et un jour, ils avaient envie... En fait, dans un lotissement, ils avaient envie de faire un immeuble à cinq étages. Mais ils n'avaient pas tellement prévenu les habitants. Donc là, le maire, il dit « Conseil de quartier ! » On va leur présenter les plans, tout ça. On va en discuter. Ils se pointent au conseil de quartier. Et là, ils présentent un immeuble de sept étages. Là, tout le monde fait « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Les citoyens s'engueulent. Ils ne sont pas d'accord. Ils vont pétitionner. Enfin, ça joue des coudes. Là, il y a un rapport de force qui se met en place. Hop ! Quatre jours après, le maire revient en fait « Bon, OK. Vous avez gagné. Il n'y aura que cinq étages. » Celle-là, elle est bien quand même. Et puis, la démocratie participative essaie maintenant surtout à faire valider les GP2i. Les grands projets inutiles imposés. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que je suis hyper contente. Ça fait genre... Je sais des trucs, quoi. Je me croirais avoir un singe-temps, quoi. Et en fait, j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps dans une revue qui s'appelle « Silence », une revue écologique et la liste, enfin, une liste de 100 grands projets inutiles en France. Je ne sais pas, ça m'a fait hyper bizarre, quoi, de voir la carte et de voir tout ça rempli. On en connaît, évidemment, on en a le TGV Nonturin, les Center Parcs, mais de les voir physiquement, c'est vrai que ça fait système, quoi. C'est un système, ces grands projets inutiles imposés. Alors, nous, on a de la chance. On en a un. On en a un. Dans le Grand Ouest, on en a un, parce qu'on s'attribue assez facilement, quand même. C'est Notre-Dame des Landes. Notre-Dame des Landes. Il y a 40 ans, dans un bureau, au ministère des Transports, ils se sont dit, il faudrait qu'on imagine quel serait l'état de nos transports routiers, aéroportuaires, en France. Il faudrait qu'on dessine la carte, quoi. Et ils se sont dit que Notre-Dame des Landes, c'était au centre du Grand Ouest. Alors, ce serait vraiment une super idée de mettre un aéroport là. Ok. Il y a 40 ans, et sinon, on peut peut-être réviser la chose depuis 40 ans. Il s'était basé, à l'époque, sur une étude prévisionnelle qui disait qu'en 2050, il y aurait 8 millions de passagers à Notre-Dame des Landes. Alors, pour l'instant, on est à 5 millions, et les 156 autres aéroports de France sont saturés. Donc, peut-être qu'on peut réviser. Et puis, surtout, cette idée d'aéroport, c'est une idée assez chère au capitalisme, parce que ça fait vivre deux mots qui lui sont hyper importants. C'est modernité et mobilité. Si tu es moderne, tu es mobile. tu es mobile, donc tu es moderne. C'est quoi cette idée-là ? Vous savez, ils nous disent ça. Tu pourras vivre ici, tu iras travailler à l'autre bout de la France, tu partiras en vacances, en humanitaire, à l'autre bout du monde. Tes enfants, ils feront leurs études à New York. Et puis, mais enfin, moi, ce que je veux, moi, c'est aller à pied, emmener ma fille à la crèche. C'est en rentrant, passer devant le bureau de l'association à laquelle je suis, dire, dis donc Gérard, on se voit ce soir pour compte-rendu. C'est connaître mon voisin parce que si mon voisin, demain, il y a une autoroute qui passe chez lui, forcément, je vais plus me mobiliser. Non, attends, arrête, on va te donner un coup de main. Là, tu ne connais personne. On vit dans des zones d'habitation, dans des zones de loisirs, dans des zones commerciales, dans des zones industrielles. On est tout le temps en transit. On ne s'ancre pas. Et s'ancrer, c'est participer à l'habit de sa commune et c'est peut-être éventuellement militer. Alors, ça leur plaisait bien, ça, qu'on voyage tous. Pourquoi faire ? On n'a pas du tout l'intérêt. Enfin bon, ils se sont dit, ça fait 40 ans qu'on patauge, on va faire un référendum. Alors non, en fait, ce n'était pas un référendum, c'était une consultation. Ça ne vaut pas du tout pour lois. Si jamais ils avaient perdu, ils se seraient assis dessus. Et là, effectivement, on s'est rendu compte des différents moyens qu'il n'y avait pas vraiment égalité en termes de démocratie participative. La propagande n'était pas tout à fait à la même. On n'a pas eu le même niveau d'information. Le périmètre de vote, c'est eux qui l'avaient choisi, c'était des études qui avaient été réalisées disant, sur cette zone-là, les gens voteraient oui. Ça ne commençait pas bien. Enfin voilà, la démocratie participative a marché à plein pot. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré Françoise Vercher. Enfin, pas moi toute seule, on était 400 dans la seule. C'est sous l'impression que c'est vrai. Moi, plus j'en parle. Françoise Vercher, c'était l'ancienne maire de Bougnet, la ville où il y a l'actuel aéroport. Elle est pour que l'aéroport reste chez elle. Elle ne voit pas du tout l'intérêt d'en construire un deuxième. Elle a beaucoup milité pour empêcher Notre-Dame-des-Landes. Elle dit qu'effectivement, ça fait système les GB2-I. Elle est allée en étudier d'autres en France. Elle dit qu'en général, ils utilisent l'intérêt général pour nous le vendre. L'intérêt général, c'est censé être l'inverse de la somme des intérêts particuliers. C'est ce qui prime, c'est ce qui est au-dessus. Et eux, souvent les élus, élus de la démocratie représentative, nous disent qu'au nom de l'intérêt général, il faut construire un aéroport. Alors, elle explique que oui, mais qu'est-ce qu'on met dans l'intérêt général ? On met un aéroport, ou on met la préservation de l'environnement ? Ce n'est pas tellement clair. Et puis, elle explique surtout qu'il y a tout un mode de saucissonnage. Là, on nous a vendu l'aéroport, mais si jamais ils passent, enfin, si jamais ils le font, derrière, il faudra une route pour y aller. Il faudra sûrement une ligne TGB. Ah, et puis on fera un petit aqueduc. Enfin, c'est des travaux à gobo. Et elle nous explique aussi que le sous-préfet de Loire-Atlantique, qu'a vachement... Non, le préfet, le préfet, qu'a vachement fait en sorte que Notre-Dame-des-Landes existe, est aujourd'hui partie de la préfecture pour être expert chez Lincey. Elle nous a dit pas de répéter, donc je fais ce qu'elle m'a dit. On était 400, on espère qu'ils ont tous fait comme moi. Et moi, j'ai vécu une fois un moment de démocratie participative où la propagande, pour le coup, n'a pas fonctionné. C'était en 2005. C'était le 29 mai 2005 pour le traité constitutionnel européen, le TCE. Je ne sais pas si vous le souvenez de ça. On devait dire si oui ou non on approuvait ce traité constitutionnel européen. Alors pour ça, ils ont quand même été sympas. Ils nous l'ont envoyé dans nos boîtes aux lettres pour qu'on le lise, accompagné d'une jolie lettre de 12 pages écrite par le gouvernement pour nous dire pourquoi il fallait voter oui. Ça commençait quand même pas bien du tout cette histoire. En fait, cette idée de traité constitutionnel européen, il s'agissait de graver dans le marbre, comme on a dit à l'époque, la concurrence libre et non faussée. L'idée, c'était de dire la régulation, c'est naze. Ça ne crée que des soucis. Le mieux, c'est de laisser faire le marché parce qu'il va s'autoréguler. La concurrence, ça crée des emplois. C'est comme quand on vous dit on va donner les réseaux téléphoniques à trois opérateurs. Vous allez voir, les prix vont baisser parce qu'ils vont se faire concurrence les uns les autres. Puis qu'on apprend après qu'ils se sont mis d'accord pour des prix plafond, pour plancher, tu te dis ah oui. Enfin bref, je m'égare. En tout cas, ce traité européen, il nous disait ça. Il disait même qu'il fallait transformer les services publics en services d'intérêt économique général. Ils nous avaient même mis une petite dose de démocratie participative, histoire de dire par exemple, s'il y avait plus de alors c'était un million, plus d'un million d'habitants de l'Europe issus de huit pays différents qui pétitionnaient, eh bien, peut-être que le gouvernement européen l'étudierait. C'était quand même un truc de fou, quoi. Alors, OPS, parce que j'étais toujours OPS, François Hollande qui était... J'ai un petit chien, merci. Alors OPS, François Hollande, lui, il était carrément pour un traité européen. C'était génial, parce que nous, OPS, on est vraiment très à fond pour l'Europe. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est l'autre, l'Europe, c'est la vie. C'est quoi. Un truc comme ça, d'après eux. Et donc, avant qu'on vote au niveau national, il y a eu un vote en interne, OPS, parce qu'il y a quand même une petite dissension qui apparaissait, donc ils se sont dit je vais faire voter tout le monde et puis ça calmera les autres. Ah bah ouais, 58% de oui au sein du PS. Ah ouais. C'est là que tu vois mieux l'origine latine du mot militant. un militare, le soldat quoi, le soldat du dieu. Alors, heureusement, pour quitter la ligne du parti, il existe une façon, vous les connaissez, ce sont les courants. Ils portent très souvent le nom d'homme blanc de plus de 50 ans. Les struskadiens, les espiniens, les hollandais, les harmonistes, il y en a ? Il y en a pas. Enfin bref, il y en a peut-être, je ne vous empêche pas de l'être. C'est une liberté, je sais, c'est le contraire. Et donc, ces courants-là, ça permet un peu de s'exonérer de la ligne du parti. Alors moi, j'appartenais à un courant, alors là, nous, on ne voulait pas que ça parte le nom d'un homme, c'était plutôt des noms génériques. Nous, c'était le MPS, le Nouveau Parti Socialiste. Ouais, parce que l'ancien, c'était pas... c'est un courant qui s'était créé en 2003, plutôt basé sur l'idée de la VIème République. On remettait en cause déjà les institutions telles qu'elles étaient, on voulait revoir la notion de bien commun, comment on décidait de ce qui est commun, comment on le met au vote, qui décide, cette idée de représentativité. Ce courant-là, il avait été créé par des gens, donc en 2003, qu'on connaît bien, puisqu'il y avait Benoît Hamon, Vincent Péillon, Arnaud Montebourg, Gérard Piloche, ils étaient tous là, comme quoi, un courant, ça sert aussi un petit peu de marche-pied au pouvoir. Et donc, nous, dans ce courant, on l'avait lu, le territoire des conseillers européens. On avait passé deux jours à le dire ensemble. On s'était dit ben non, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir soutenir ça. Alors, on avait commencé doucement à dire en tant qu'élu, moi je disais ben non, quand les médias me demandaient, la presse, je ne sais pas, et on n'avait pas le droit en fait. On était interdits de s'exprimer. On n'était pas invités aux réunions pour débattre. Ou alors, on était invités mais dans la salle, on n'était pas sur l'estrade, nous. Ou alors, on n'avait pas accès aux listes des militants pour leur envoyer des infos. Un truc complètement crétin, un truc des cours d'école. On ne pouvait pas réserver des salles au sein du Parti Socialiste pour faire nos réunions. Il a fallu que l'attaque, le NPA, le PC, le Toure Ria, appellent à voter non pour que nous, on se faufile avec eux et qu'on l'a en participe à des meetings communs pour dire non. Là, j'ai vécu un vrai moment de militantisme. En fait, je pouvais vraiment dire qui j'étais, dire ce que je pensais. Je n'avais pas la ligne du Parti à apporter, j'avais juste à apporter qui j'étais. C'était ça, être militant, c'était dire ce qu'on pense comme on voulait, avec nos propres mots. C'était un moment génial, quoi. Et puis, le score arrive, 54,5% de non. On était comme des dagues, mais comme des dagues. Le lendemain, les Pays-Bas votent non à 61%. Alors là, on allait recréer l'Internationale Ouvrière. On n'y croyait plus, quoi. On allait faire tomber l'Europe, le gouvernement français, le PS. On allait tout péter, quoi. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça ? Alors, parce qu'en fait, ils ont considéré qu'on n'avait pas répondu à la bonne question. Ou qu'on avait mal répondu à la question. Enfin, qu'on était cons. Et que le mieux, c'était qu'on réécrivait un autre traité qui s'est appelé le traité de Lisbonne, dans lequel il y a exactement la même chose, mais sur lequel on ne voterait pas. Parce que ce n'était pas une constitution. Je n'ai compris leur histoire, moi. En tout cas, moi, j'avais appris à dire non. J'avais appris à m'émanciper militant, en fait. On me demandait juste des petites mains, quoi. d'aller coller les affiches, distribuer les tracts, de répéter les éléments de langage qu'on me donnait. Et je ne les confrontais jamais avec la réalité. Et là, avec ce que j'ai dit qu'on signait l'Europe 1, je voyais bien que ça allait changer des choses dans ma vie. Donc, je pouvais dire « je ». C'était ça, peut-être, militant. C'était de dire « je ». Alors, après ça, au PS, c'était chaud, quoi. Il y a eu le congrès du Mans. Le congrès du Mans pour les militants socialistes, c'est quelque chose, en termes de souvenirs, tout le monde se détestait. On est arrivés au congrès du Mans, tout le monde s'engueulait. Personne n'était d'accord. Et là, il s'est passé un truc, c'est que dans le courant dans lequel j'étais, on s'est divisé en deux. Il y en a qui ont considéré que de l'extérieur, on avait mis la pression à François Hollande et qu'il fallait un peu plus se rapprocher du pouvoir pour continuer de lui mettre la pression de l'intérieur. Là, ça a plutôt été la décision de Benoît Hamon, de Masson Péon. ils ont rallié François Hollande. Et puis, Arnaud Montcourt et ses partisans ont plutôt choisi de rester comme ça, un peu sur le côté nous. Au contraire, on disait, on n'est pas dedans, on a mis la pression de l'extérieur et il faut qu'on reste là. C'est plutôt une bonne position. Moi, j'étais hyper contente, j'étais fière de moi. On n'a pas cédé. On commençait à entendre parler de la Sème République, il y avait le mouvement de la Constitution pour la Sème République qui se créait, ça a commencé à faire des émules. Moi, j'y croisais, je me disais, c'est peut-être inconfortable mais il y a peut-être une petite place qui peut se créer. Peut-être qu'il avait raison, mon père. Et puis, en 2007, j'ouvre le journal et qu'est-ce que je vois ? Arnaud Montbourg soutient Ségolène Royal. Alors, Ségolène Royal, Transcourant, Transcourant, François Hollande, Sociale Libérale. Ah ouais. Ah ouais, en fait, les Courants, ça sert quand même un peu de marche-pied. Ils s'étaient servi de nous. Ils disaient, « Je suis beaucoup. Si je te rallie, j'aurai un poste. » Je me suis sentie coup. Ah, je me suis sentie complètement coup. Je me suis sentie vraiment l'idiote utile, quoi. Je n'avais servi à rien du tout. On m'avait utilisé, on m'avait utilisé mon pouvoir parce que je l'avais donné à quelqu'un pour qu'il s'en serve autrement que ce pour quoi je l'avais mandaté. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne quittais pas le PS. Je comprends. Moi, je n'étais plus d'accord avec personne. Je ne pouvais plus me les encadrer et je restais au PS. Alors, j'ai compris après que ce qui m'était arrivé, c'est ce que j'ai appelé le syndrome Gérard Filoche. Vous voyez Gérard Filoche ? Il a été inspecteur du travail, très très bon inspecteur du travail, très bon dans son domaine, il a beaucoup défendu le travail, le code du travail pendant la loi travail. Mais il est membre du PS depuis 40 ans, il n'a jamais eu aucun mandat électif, mais il est membre du bureau national et depuis 40 ans, il n'est jamais d'accord avec eux. Et lui, il dit, mais moi, je suis socialiste, c'est à eux de partir, moi, je reste. Mais moi, je disais ça. Mais nous, nous, les socialistes, ils n'ont qu'à y aller, on va le garder, nous, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils n'ont qu'à aller à droite et tout. Mais en fait, on était vraiment les idioties, on était minoritaires. Et puis, ça permettait surtout aux autres de dire, quand même, vous voyez, on vous laisse la parole. Vous n'avez pas été d'accord avec nous en 2005, vous avez fait campagne contre nous, on est quand même sympa. pour les fondeurs, ils en ont besoin. C'est l'idiot utile. En fait, l'outil, le parti, était devenu un outil de contrôle. Moi, je crois que c'était un outil de représentation du peuple, mais c'était devenu l'outil qui avait le monopole pour désigner les candidats. Alors du coup, dans un parti, il ne s'agissait pas de militer, il s'agissait de faire de la stratégie. J'ai regardé les chiffres un petit peu. On est à peu près, concernant le nombre d'adhérents au PS. Pour l'instant, on ne le sait pas puisqu'ils n'ont pas tenu de congrès encore. Il faudra attendre le congrès, voir tous ceux qui sont un jour à la cotisation. Là, on saura combien ils sont. Mais pour l'instant, on estime à peu près qu'ils sont entre 60 et 80 000 adhérents au PS. Sur ceux-là, vous enlevez à peu près 20 000 élus ou personnes ayant un poste au sein du PS. Donc, il reste entre 40 et 60 000 militants au PS. et ils nous font chier. Non, là, il faut vraiment arrêter. On dit, on entend à la récemment, parce qu'on a commencé à faire le bilan de François Hollande, ça va aller vite, je pense. Mais on entend déjà que ça a vraiment un mandat qui a servi à rien du tout. moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est un mandat essentiel dans l'histoire du Parti Socialiste. C'est-à-dire que cette fois, ça s'est vu qu'ils sont libéraux. Ça s'est vu. Il a servi à ça. Il a été obligé de dire ce qu'il disait en 1985. La gauche a vraiment bougé. Elle est passée à droite. Mais je trouve que c'est important. Les choses sont claires. Quant à moi, j'ai fini par quitter le PS, quand même. Je suis conne, je mets limite. Merci. J'étais vraiment contente en 2007. Et puis, après, je vous raconte après la pause. Vous avez des gens non. On va faire publier comme ça. Voilà, on va boire des coups. Et moi aussi. A tout à l'heure. On va voir un petit quart d'heure. Putain, ils sont venus. Ok ? Pour les élections nationales. Et oui. Merci. Pour les élections cantonales. Contre la loi SRU. Pour les élections européennes. Contre le taux de tunnel européen. Pour les élections municipales. pour les élections cantonales. Le traque. L'outil de base du militant de base. Je ne sais pas combien j'ai pu en distribuer des traques sur les marchés, à la sortie des usines, dans les boîtes aux lettres, au porte-à-porte, sur des roues-points, sous les dessous de glace, des bagnoles. Je ne sais pas combien j'ai pu en distribuer. j'avais un peu l'impression de racoler parfois. Un peu l'impression de vendre la pensée prête à l'emploi. Avec écrit en gros la petite phrase sur laquelle vous avez à réfléchir. On va faire un petit test. Qui d'entre vous a déjà pris un traque dans la rue ? Bon, c'est ça un peu, faites pas les malins. Ok. Qui a pris un traque et a dit merci ? Ouh, il y a des demi-doigts là. Ok. Bon, simple. Qui a pris un traque et a dit merci et l'a lu en entier ? Tous les tracts qu'il a pris par une fois, je ne sais pas. Je vais te donner l'entourloupe on me l'a fait à chaque compte. Tous les tracts, ok. Qui a pris un traque et a dit merci et l'a lu en entier et a changé d'avis. Il y a pas de chier avec le traque. Moi j'en peux plus. C'est un autre traque pourquoi on fait ça ? Ça ne sert à rien du tout. C'est complètement con. Dès qu'il y a un truc à faire. Allez les gars, on fait un traque. Pourquoi ? Ça ne change rien. En plus, c'est un peu violent distribuer un traque. J'exagère mais c'est violent pour vous puisque vous êtes là au passé dans la rue à faire des trucs, vous marchez et hop, on vous tend un traque on n'a pas le temps de voir c'est pour qui, c'est pour quoi, de la pub, un parti, lequel, je ne suis pas dispo donc voilà, il y a une forme d'agression. Pour nous, c'est une forme d'agression aussi. Toi tu t'es levé à cette plombe du mat, tu es au taquette, on a huit mis dans le coffre, tu vas tous les distribuer, tu y crois à mort. Et tu es là au marché, tu l'étends et les gens te disent non. Toi tu le prends pour toi. Tu crois que c'est à toi qu'on dit non. Tu te dis il ne m'aime pas. C'est moi qui ne l'aime pas le gars. Moi quand même, je l'ai écrit ce traque, je ne comprends pas. On ne comprend pas que les gens refusent nos traques. Donc on est hyper blessé. Tu es bizarre sur des traques. Alors après on rentre, ce qui est bien dans le traque par contre c'est qu'après on se retrouve à 11h et puis on voit des coups. en se disant du donc ouais, à mon avis on va passer, j'ai tout distribué. On se ment perpétuellement. En fait on les a tous en coffre. Sur celui-là, vous avez vu ? Ce qu'on t'a vu ? J'ai laissé la seule phrase que je vous demande de lire quoi. On n'est pas jeté sur la voie publique. Ça c'est l'enfer. Tu as passé pendant 2h à tracter au marché, tu as froid aux mains, tu t'es fait engueuler, tu t'es collé avec tout le monde, le commerçant il n'est pas content que tu te mettes à côté de lui, le gars le placier du marché il t'a demandé de tout pousser, ok, et tu rentres à ta bagnole et il t'envoie plein par terre. Et là tu te dis ouais ok, on ne sera peut-être pas au deuxième tour mais on aura été là quand même. Enfin bon. Alors après mon échec militant cuisant dans un parti politique, je ne me suis pas démontée. J'avais toujours envie de militer mais j'avais envie plutôt d'être un militant de maillon de la chaîne, de faire partie d'un collectif de bouger, de faire des choses ensemble, de penser en collectivement et d'agir ensemble. Alors je me suis dit que l'idée ça pourrait être de me syndiquer. J'avais envie de défendre le travail par le biais de mon travail en me syndiquant. Et puis surtout je crois que j'avais envie de savoir pourquoi mon père quand il s'était syndiqué ça l'avait conduit au licenciement. J'en suis surlupinée un petit peu quand je me suis syndiquée j'ai vraiment pensé à lui quoi. Pourquoi il avait fait ça lui ? Alors je ne me suis pas syndiquée tout de suite parce que moi j'avais vraiment de la chance. J'avais un super travail. J'étais contractuelle de la fonction publique territoriale en charge du développement touristique local. Merci. Ouais. Alors en fait j'étais emploi jeune. Je m'occupais du tourisme c'est vrai mais j'étais emploi jeune. Je ne sais pas si tu as remarqué mais emploi jeune c'est un métier. Alors vois-y je présente notre nouvelle emploi jeune. Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah je ne sais pas les emploi jeunes. Non emploi jeune c'est pas vrai c'est pas un métier. Pour le jeune c'est un salaire. J'étais donc au SMIC dans cette collectivité territoriale et c'était super. On avait plein de projets moi je prenais des responsabilités on me disait de faire ce que je voulais il fallait juste ce que je propose j'étais à fond j'y croyais des projets des projets et puis on avait une méthode de management assez connue ma foi la méthode dite de la porte ouverte. Bon alors ici pas d'hierarchie on est une grande famille la porte de mon bureau est toujours ouverte n'hésitez pas à la pousser enfin bref cette idée de la famille cette gestion en bon père de famille le retour du patriarcat il était là quoi je me disais surtout que c'était l'occasion de mettre à bas le collectif c'était une façon de dire hé c'est un problème viens dans mon bureau on va le résoudre et puis n'en parle pas à tes copains moi je me rendais bien compte quand en tant qu'emploi jeune j'avais tout à fait les mêmes droits que les autres dans la fonction publique des trois fonctions publiques celle d'état l'hospitalière et la territoriale c'est dans la territoriale qu'il y a le plus de contrats précaires de mi-temps en suivi de temps partiel un quart seulement des agents sont titulaires et plus de 75% est de catégorie C alors on devrait pourtant se dire que c'est là qu'il y a le plus de syndiqués ce qui n'était pas le cas comme mon père il avait été syndiqué à la CFDT bah il aurait été logique que je me syndique à la CFDT il a l'envers non ? il a l'envers ? oui 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 et moi j'ai plutôt choisi la CGT non 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 c'est une blague de syndiqués mais moi je la trouve drôle et on en rigole mais en fait comment ça s'est passé cette histoire que la CFDT c'est devenue bah là on en rigole moi mon père dans les années 70 quand il me parlait de la CFDT bah ça rigolait pas quoi ils étaient marxistes à la CFDT ils prenaient l'autogestion contre le capitalisme c'était quand même autre chose quoi à quel moment ils ont bifurqué dans les années 50 quand la CFDT s'est créée dans les années 60 quand la CFDT s'est créée ils avaient donc cette idée un peu marxiste de conception de lutte des classes l'autogestion et puis dans les années 70 la CFDT s'est rapprochée des syndicats et notamment du PSU le parti socialiste de Michel Rocard et puis après du parti socialiste mode François Mitterrand ça se faisait c'était une façon de lier nos de lier nos combats quoi en 1971 comme je vous ai dit François Mitterrand s'empare du PS petite OPA lors du congrès d'Épinay et en 73 le PS et le PC écrivent le programme commun le programme commun donc consistait à des mesures anticapitalistes qui visaient à prendre le pouvoir pour rappeler que le PC était le premier premier parti de gauche qui avait été jusqu'à 30% après la guerre et que le PS naissant n'était rien du tout quoi et cette idée du programme commun pour le PS était surtout une façon de s'appuyer sur la force du PC pour se faire connaître ce qui a marché puisque au municipal de 77 le PS commence à obtenir des villes pour la première fois et fait un peu jeu égal avec le PC le PC commence à quand même se poser quelques questions parce qu'il y a un siphonnage de voix et donc Georges Marchais à l'époque demande à Mitterrand d'aller plus loin dans le programme commun plus de nationalisation plus de représentativité des syndicats d'être plus fort sur l'anticapitalisme et puis là le PS qui se rend compte que ça va c'est bien ils ont commencé leur route refuse rupture fin du programme commun législatif de 78 PS et PC partent chacun de leur côté et effectivement le PS fait plus de voix que le PC la CFDT alors se retrouvait un peu impliquée dans ses histoires politiques qui lui semblaient ne pas être les siennes et donc décide lors d'un congrès aussi de reprendre son autonomie et de refaire du syndicalisme de terrain d'action comme ils disent et sauf que sous couvert de syndicalisme d'action l'idée c'était les réformes attention réformes si elles sont nécessaires il faut les accepter un emploi à tout prix est-ce que si on licencie 20 personnes pour conserver 50 emplois est-ce qu'on valide ces 20 licenciements est-ce que pour garder des emplois il faut augmenter le temps de travail est-ce que ça se valide pour eux oui la CFDT va alors accepter tout un tas de réformes nécessaires la rigueur déjà qu'elle soutiendra les lois de 95 de Juppé qui allongeront la durée de cotisation pour les retraites et puis bien sûr la loi El Khomri récemment et puis maintenant ils soutiennent en tout cas son secrétaire général soutient Macron qui affiche clairement de diminuer le nombre le nombre de fonctionnaires et de faire une politique libérale un emploi à tout prix moi j'avais plutôt choisi la CGT parce que je trouvais que la CGT Stéphane je trouvais que la CGT elle avait un côté défense du travail défense de la représentativité des syndicats la formation professionnelle moi ça me parlait plutôt leur côté leur conception keynésienne du travail me convenait et l'occasion de me syndiquer est arrivée quand dans cette collectivité on a atteint l'équivalent de 50 emplois dans ces cas là la direction est obligée de créer un CTP c'est un comité technique paritaire c'est l'instance dans laquelle siègent des représentants du personnel élus par leurs collègues et des représentants de la direction autodésignés par la direction et donc un jour la DRH les ressources humaines nous envoie une petite note disant que nous avons atteint plus de 50 emplois et que la loi voudrait que nous créions un CTP là ça a été locale je suis allée voir deux collègues j'avais compris qu'il ne fallait plus y aller toute seule on était trois on s'est syndiqués tous les trois à la SGT c'était nouveau pour nous c'est nous qui avons appelé à la SGT pour dire on est là dans notre collectivité on voudrait monter un syndicat donc on s'est formés avec eux et puis on est allés voir tous nos autres collègues ils étaient 80 on avait des bibliothèques des déchetteries des piscines c'était 40 km de territoire il y en avait qu'on n'avait jamais vu de notre vie donc on a fait le tour et on leur a dit on va créer un CTP en tout cas on a le droit il faudrait le faire parce qu'il faut faire collectif parce qu'on a des droits on leur a expliqué c'était quoi un syndicat parce qu'on partait loin il y en a qui nous avaient dit bon alors c'est quoi ton parti il y avait tout un tas de bases à revoir on leur a dit c'était quoi la CGT par rapport à la CFDT notamment on leur a dit que c'était maintenant alors on a monté une liste et puis on s'est présenté et alors une élection de CTP c'est comme une élection traditionnelle c'est à dire qu'il y a un bureau de vote chaque salarié a le droit sur son temps de travail pendant une heure de s'abstenter pour venir voter pour désigner la liste qui le représentera et donc le jour de l'élection ça se passe comme dans le bureau de vote dimanche prochain il y a un représentant de chaque camp un représentant de la direction et un représentant du personnel en l'occurrence ce jour là c'était moi arrive dans les couloirs de la collectivité un maire vice-président d'acté de commune conseiller général médecin un homme blanc depuis de 50 ans il s'empare de la liste sur laquelle figuraient nos noms oui bon bah vous vous le savez non nicolas il est communiste ni j'ai changé votre nom nicolas il est communiste tout fort vous imaginez dans un milieu rural communiste qui résonne dans les couloirs pour faire peur à tout le monde on avait passé des jours à leur expliquer qu'on n'était pas un parti qu'on était un syndicat il montrait sa désapprobation il jouait le bon père de famille l'ambiance était chaude et donc la journée se passe les gens viennent voter et puis et puis bah on gagne on gagne cette élection bon déjà on était la seule liste mais on avait gagné avec 80% de participation ce qui est énorme en général dans une élection syndicale dans les collectivités si vous passez les 40% vous êtes vraiment content quoi 80% ça veut dire qu'ils étaient venus ils avaient envie qu'on les représente on n'était pas un peu fiers alors nous on était 3 on était 3 syndiqués donc ça faisait à peu près 4% de la masse salariale normalement dans la fonction publique on est plutôt à 16% et au niveau national on est plutôt à 8% on était quand même très en retard et donc fin de la journée bah dépouillement et annonce du score arrive donc dans la salle un maire blanc de plus de 50 ans un homme président de la clé de commune conseiller général et cabinet un petit cabinet d'assurance le classique bon bon ben de les gagner si je puis me permettre c'est un peu une élection à la soviète suprême ton truc comme Chirac en 2002 non ? ouais alors ça a auguré de nos de nos bonnes relations qui ont commencé à perdre à ce moment là en tout cas la démocratie sociale était en route j'étais dedans et j'étais pas toute seule on était 3 oulala je peux vous dire que ça allait chier ou le code du travail intérêt à bien se tenir on allait gagner des droits supplémentaires je peux vous dire que les acquis sociaux c'était là que ça se jouera bon alors c'était pas c'est comme ça c'est vachement protocolaire en même temps en tout cas arrive la première réunion du CTP on flippait en fait on flippait grave on était 3 2 filles 1 garçon nous on avait pas tellement l'habitude de prendre la parole en face il y avait des hommes blancs de plus de 50 ans des élus en fait dans les couloirs avant on se serrait les coudes on se disait il faut pas il faut pas se laisser c'est faire faut pas qu'on ait peur dès que quelqu'un se fait engueuler hop on reprend le dessus on s'était vraiment motivé quoi et donc on arrive dans la salle du conseil communautaire tu parles avec les micros le truc bonjour bon l'horreur ils étaient pas hyper ça les emballait pas les élus d'être là le premier truc qu'elle m'a dit le président t'as commenté commune c'est ça va durer combien de temps ton truc et ben 2 minutes si vous dites oui dans 2 minutes on est dehors ça a duré un petit peu plus longtemps que ça quand même alors pour savoir de quoi on va parler parce qu'il faut bien s'organiser il y a un ordre du jour et à l'ordre du jour il doit être abondé soit par la direction soit par les représentants du personnel nous on avait été voir nos collègues en disant bon alors de quoi on parle sur quoi on y va quel rapport de force on va créer c'est quoi les sujets importants à l'ordre du jour inscrit par le personnel les heures supplémentaires l'organisation des services en surchauffe les congés supplémentaires à l'ordre du jour inscrit par la direction l'ordre de Noël la validation du règlement intérieur et le repas de fin d'année ah merde j'avais oublié un truc c'est qu'on n'était pas là pour la même raison et ben eux ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix et nous on était là pour le rapport de force pour les acquis sociaux pour faire valoir nos droits on avait envie de se faire entendre et ils ne sont pas alors ils ont dit non non à tout ils ont dit non à tout tout le temps dès qu'on demandait quelque chose non j'avais oublié un autre truc c'est que le CTP c'est comme le référendum c'est consultatif si ils disent non c'est pas grave on passe par contre si nous on dit non on n'est pas d'accord avec nos propositions alors il faut qu'ils reviennent quand même une fois devant le CTP et après ils peuvent s'asseoir sur notre nom ouais et ce qu'ils aimaient bien surtout c'était de nous rappeler que nous étions des partenaires que le CTP était un outil du dialogue social celui-là vous le connaissez le dialogue social là c'est on n'en peut plus de l'entendre c'est faux amis c'est pas du tout sympa on te dit qu'on est partenaire on est tous égaux on est venus ensemble pour faire avancer la collectivité d'un même mouvement mais pas du tout moi je suis là parce que tu m'exploites et toi t'es là parce que tu voudrais m'exploiter un petit peu plus et avec mon accord si possible ça ça m'énervait ce mot là j'avais beau le savoir c'était un mot de la novlangue la langue de voix et bien il est vachement traître parce qu'on n'arrivait pas à en sortir dès qu'on se mettait à gueuler dès qu'on nous faisait un peu de rapport de force ils nous disaient attention c'est le dialogue social alors évidemment on aurait pu retourner voir les collègues et dire ils ont dit non à tout ils ont fait je sais pas on débraye on fait une pétition on fait une manif on intervient lors du conseil communautaire on pourrait s'équisterait le patron on va arracher ta chemise alors ça personne n'y avait pensé et d'ailleurs ils savaient très bien qu'on n'aurait rien fait de tout ça paternalisme gestion de mon père de famille alors on ne disait rien et puis nous on s'épuisait on allait aux réunions pour rien je me sentais un petit peu l'idiote utile ça me rappelait un autre truc aujourd'hui le CTP moi je l'ai connu étant CTP comité technique paritaire ça n'existe plus en 2010 ils ont changé la loi ils ont dit que ça allait dorénavant s'appeler le CT le comité technique c'était trop paritaire ils ont viré le P c'est juste un comité technique au moins c'est clair moi je trouve que c'est plutôt c'est plutôt pas mal et ils ont fait ça pendant la loi une loi sur le dialogue social sur la rénovation du dialogue social vous avez vu chaque fois qu'il y a un ministre du travail qui arrive il fait une loi sur le dialogue social la modernisation du dialogue social la rénovation du dialogue social arrêtez quoi calmez-vous avec ça le dernier en date c'est François Ressamène sous le gouvernement Hollande un homme là on a plus de 50 ans et je le dis en rigolant mais quand même ils sont quand même tout le temps là à chaque fois moi je vais juste signifier leur présence je ne l'exagère pas ils sont là et donc François Ressamène il trouvait qu'on était quand même vachement trop partenaire ça va ça allait en termes de représentativité syndicale et dans sa loi de rénovation du dialogue social de 2013 il avait fait diminuer la représentativité syndicale moins d'heures pour aller voir les collègues moins d'accès facilité pour accéder aux documents d'information des entreprises non il ne fallait peut-être pas François Ressamène aussi il s'était dit que en termes de parité femme-homme ça y était fallait pas c'est bon tout était acquis et notamment en termes d'égalité salariale il trouvait que c'était bien petit rappel en termes d'égalité salariale on est à 26% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes dont 11% uniquement dû au fait qu'on soit une femme c'est pas parce que t'es là depuis moins de temps ou t'as moins de diplôme juste parce que t'es une femme et bien François Ressamène il trouvait que non c'était bien et il avait voulu faire enlever de la loi l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de produire un document qui s'appelle le RSC le rapport de situation comparée chaque entreprise doit le publier chaque année et dire à un métier égal quels sont les salaires et on regarde et s'il y a trop d'écart il peut y avoir une petite amende qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale ce qui n'est pas négligeable et là François Ressamène il n'avait pas enlevé alors là heureusement prend le bas de combat des féministes élus syndicalistes des associations elles se sont elles se sont mutualisées elles ont milité ensemble pour le même cause dont elles étaient dominées elles ont obtenu un rendez-vous avec Ressamène et en sortant de la réunion François Ressamène il a dit non c'est bon c'est réglé c'était un malentendu en deux mots en tout cas moi je m'étais rendu compte d'un truc c'est qu'il y avait un peu une syndicalisation par procuration c'est à dire que nous on était 3 syndiqués sur 80 les autres ils ne se syndiquaient pas mais pas parce que ils ne voulaient pas parce qu'ils disaient ben ben on t'a on t'a mandaté quoi t'es syndiqué pour nous nous on est syndiqué à travers toi tu nous fais part de vous nous faites part de vos connaissances de nos droits pourquoi on se syndiquerait quand il y avait des manifs ben ils ne venaient pas avec nous mais pas pour nous embêter d'ailleurs quand on revenait ils disaient alors il y avait du monde ben non vous étiez là donc il n'y avait personne bon déjà un il croyait qu'il fallait être syndiqué pour manifester ce qui est quand même important de le rappeler et puis parce qu'il disait qu'on y allait pour eux qu'ils nous avaient mandaté la revoilà la représentativité elle nous suit partout cette forme d'auto-expropriation du pouvoir quand même ça muselle enfin en tout cas on se dit ben oui on lui a donné notre pouvoir il n'a qu'à y aller donc il se tenait au courant à travers nous on est 8% en France les gars c'est normal qu'on perde le rapport de force allez-y en tout cas ce qui était chouette ce qui était vraiment chouette c'est tout ce qu'on a appris ah ben là tu ouvres le code du travail tu pleures tu te dis mais tout ce à quoi on a droit qui nous passent sous le nez des récup des jours de congé des nombre d'heures de travail dans la journée des primes alors là on découvrait on hallucinait ah ben à la fin tout le monde on se précipitait sur les documents tout le monde était au taquet sur ses droits ça c'était un chouette combat collectif parce que chacun dans sa branche disait ben nous les bibliothécaires on a le droit à ça j'imagine que peut-être vous dans les déchetteries vous pourriez avoir le droit l'info circulait quoi ça ça marchait là c'était une belle victoire et moi j'ai continué à me syndiquer je me suis formée je suis rentrée au bureau de l'union départementale j'ai levé la main comme d'hab et j'y suis allée et là les relations avec ma direction ont commencé un peu à se dégrader ça leur plaisait moyennement que je m'absente quand tu es syndiquée tu as le droit à des jours en tout cas des heures pour aller rencontrer tes collègues tu as le droit comme tous les autres syndiquée ou pas à 12 jours de formation syndicale par an moi je les utilisais je partais en formation je me formais pour les copains ça leur plaisait pas trop et quand ça commence à se dégrader avec ta direction ça prend des formes assez insidieuses assez vicieuses au départ t'es pas informé de tout on oublie de te dire un truc une réunion à laquelle t'as pas été invité bon c'est pas grave t'auras le compte rendu après on te demande des choses contradictoires tu comprends pas très bien pourquoi tu les fais après aussi on te demande plus rien là t'attends on te demande des trucs ou alors on te demande des trucs hyper important moi par exemple il m'avait dit bon ok tu fais plus rien de tout ce que tu faisais pendant 3 mois tu vas juste nous faire un rapport un audit sur un parc floral pour nous dire si ça pourrait devenir un lieu touristique mais j'avais bossé comme une dame j'avais rencontré plein de gens on avait un projet d'insertion avec des éoliennes enfin bref les écoles qui viendraient le jour où je l'ai rendu il est allé au panier ils m'ont dit mais le développement durable c'était hyper violent et puis jusqu'à jusqu'à cette réunion cette fameuse réunion où je n'ai jamais vraiment su ce qu'il s'était dit je pense qu'il devait imaginer ce que j'allais devenir j'arrivais au bout de mon contrat donc ils allaient sûrement me proposer un autre contrat mais qu'est-ce qu'ils allaient y mettre dedans il va sûrement falloir calmer le jeu en termes de responsabilité et donc il y a eu ce burn-out je me suis réveillée ce matin-là et je ne pouvais plus bouger je ne pouvais plus marcher je pouvais juste attraper mon téléphone pour appeler mon médecin et lui dire que je ne pouvais plus bouger il est venu il m'a fait une piqûre de morphine et en fauteuil ils m'ont emmenée à l'hôpital deux fois personne ne savait ce que j'avais je me suis retrouvée en corset pendant 15 jours et pendant ce temps-là ma direction il m'appelait pour dire il y a tout le contrat là qui va se renouveler il faudrait que tu viennes pour un rendez-vous ah là là mais moi je ne savais plus du tout quoi faire j'avais l'impression si je partais que j'allais abandonner mes collègues on avait commencé à lutter ensemble moi j'avais plein de projets en cours je ne pouvais pas partir comme ça je ne savais pas quoi faire alors je me suis dit je demandais à mon père lui il sait il sort à me dire mais Corinne t'es dingue mais casse-toi mais enfin c'est juste de la maltraitance ben c'est pas là ce sera ailleurs des combats il y en aura d'autres des victoires il y en aura d'autres mais tu ne peux pas te laisser traiter comme ça mais ma direction il m'appelait il m'avait même appelée pour savoir si je ne voulais pas venir à un pot de départ organisé par eux ben non mais quand même j'ai appelé mon représentant syndical pour savoir ce que je devais faire peut-être que lui il pourrait m'aider à décider je pars je ne pars pas j'étais là depuis un mois dans un espèce de no man's land et j'ai appelé mon représentant syndical qui était au-dessus de moi un homme blanc de plus de 50 ans ouais ouais là aussi on peut y aller non mais Corinne t'as un bon boulot quand même t'es bien payé non écoute reste on va les faire chier alors je ne sais pas qui était on ce que je sais c'est que je savais qui ont à les faire chier c'était effectivement moi alors je suis partie là je me suis dit ça doit être le signe et là et là c'est là que burn-out prend toute sa valeur on dit souvent que le burn-out c'est la déprime la dépression c'est vrai mais le burn-out c'est surtout la douleur la douleur qui qui explose de l'intérieur tout votre corps dit j'en peux plus il faut que ça s'arrête et comme on ne s'arrête pas il s'arrête pour nous et moi effectivement je ne pouvais plus marcher ce n'était pas la peine que j'ai des envies des projets des idées que je veuille faire quelque chose que je veuille rebondir je ne pouvais plus marcher ça se symptomatise souvent comme ça par un aspect du corps j'ai rencontré d'autres gens qui ont fait des burn-out depuis une ancienne collègue notamment qui elle ne pouvait plus parler pendant 6 mois du jour au lendemain on me l'avait dit ah au fait demain ton passe s'arrête privée de parole elle a perdu la parole une autre copine elle ne pouvait plus manger elle n'avait pas digéré la façon dont elle avait été traitée ça prend des formes assez fortes assez symboliques on pourrait dire en tout cas c'est violent le burn-out c'est une maladie c'est vraiment une maladie c'est une maladie professionnelle enfin professionnelle pas vraiment parce que François Réves-Samen dans sa fameuse voix sur la rénovation du dialogue social sous légère pression du MEDEF avec lequel il devait être bien d'accord un peu vu leur histoire d'amour il a fait retirer le burn-out de la liste des maladies professionnelles parce qu'il disait bah dans un burn-out on n'arrive pas vraiment à faire la part de ce qui est professionnel de ce qui est personnel mais quel imbécile bien sûr qu'il y a des choses des personnelles bien sûr qu'on est tous fragiles personnellement on a tous des faiblesses c'est la force du burn-out c'est de venir chercher dans nos faiblesses l'endroit par où ça va exploser ça c'est dingue quand même ça allait assez bien avec la nouvelle idée du néolibéralisme cette idée que nous sommes entrepreneurs de nous-mêmes que le burn-out c'est une mauvaise gestion un mauvais investissement pour un marxiste le marxiste il a une force de travail le travailleur il a une force de travail qui cède à l'employeur qui dépense au cours du travail mais en tout cas qui lui cède qui lui est dissociable force de travail c'est pas lui la force du néolibéralisme c'est d'avoir remplacé la force de travail par les compétences les savoir-être ces saloperies de compétences des trucs qui nous sont indissociables du coup on est responsable de nous-mêmes le degré d'aliénation supplémentaire en fait un burn-out c'est une mauvaise gestion de ton capital tu es ton capital et la source de tes revenus tu as mal investi c'est dommage tu as un petit burn-out tu es responsable de toi tous auto-entrepreneurs ouais cette idée vous vous souvenez en 1906 c'était le début du salariat eux ils se battaient pour leur droit quand le salariat est arrivé le code du travail est arrivé puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des inégalités il fallait protéger le salarié là en 2016 l'idée c'est d'être tous auto-entrepreneurs donc responsables de nous-mêmes donc il n'y a plus besoin du code du travail nous sommes gagnants-gagnants ces compétences à celle-là elle me sort un peu par les yeux ces fameux savoir-être moi il m'avait dit ça écoute Corinne tu sais répondre au téléphone ouais tu parles anglais carrément lean management look out et bien tu pourrais faire guide merde ben oui c'est hyper piégeant on vient de chercher des compétences personnelles tu sais parler en public c'est pas arrivé de façon innocente ces compétences aujourd'hui on peut les remplacer par rien d'autre moi je dis que j'ai pas de compétences je dis que j'ai une qualification c'est extrêmement compliqué dans l'incarceration de supprimer le mot compétences tellement il nous est rentré dans les esprits et ces compétences et ces compétences là elles sont arrivées en 72 quand le CNPF l'ancêtre du MEDEF dirigé par Yvon Gattaz le père de l'actuel oh ça c'est vraiment un hasard arrêtez après 68 le MEDEF il a un petit peu il a un petit peu les nerfs quoi il s'est quand même pris quelques petites augmentations de salaire il n'y a plus de congés payés bon ils l'ont pas vu venir ils étaient un peu dégoûtés ils se sont dit bon là plus jamais et pour ça ils se sont réunis à Marseille des fameuses assises de Marseille ils ont fait venir des conseillers pour les aider à mettre en place un plan pour que plus jamais ça n'arrive et ils ont mis en place plusieurs choses 1 individualisation qu'est-ce que je veux dire ? individualisation des horaires ça paraît con mais moi avec mon tract quand je veux distribuer aujourd'hui un tract à la sortie de l'usine il faut que je fasse les 3 minutes tout le monde sort à n'importe quelle heure les bureaux d'un côté l'atelier de l'autre les intérimaires à un autre moment les fermes de ménage encore à une autre heure si on veut toucher tout le monde c'est compliqué avant moi je me souviens mon père quand on l'emmenait à l'usine il allait à 8h et on allait le chercher à 17h c'était tout le monde sortait en même temps c'est comme une volée de moineaux ils sortaient en courant parce qu'ils en avaient marre ben là on pouvait choper tout le monde c'est là que les grèbes elles se faisaient les gars à Rodia à Besançon ils montaient sur les tonneaux ils se parlaient ils empêchaient même les gars de sortir pour leur dire on a des trucs à vous dire ben là ils sont 10 à sortir tu vas pas et en plus ils sortent le parking il est au pied des bureaux donc ils montent à leur bagnole directement et ils partent c'est pas un autre après il y a eu l'individuation des primes ben c'est malin ça aussi pour diviser ben oui toi t'as eu ta prime qu'il a peut-être pas eu peut-être pas commencé à se montrer ma fiche de paie ça c'était un truc que j'aimais bien faire je montrais ma fiche de paie à tous mes collègues en disant t'as vu parce que tout le monde croyait que tout le monde gagnait plus que tout le monde on était tous persuadés d'être vachement privilégiés alors qu'en fait parce qu'on avait dû sûrement leur dire ouais faut pas le dire et donc je leur montrais je dis ben moi je gagne ça et toi ben non ben non ben pas du tout mais on n'est pas tous les deux chargés de mission chargés de mission enfin bref indivisation des primes ça ça marche quoi et puis après il y a eu indivisation ben des salaires carrément il y a eu aussi le début des entretiens individuels ça c'est pas mal aussi bon aujourd'hui on est encore un créneau dessus on est sur l'auto-évaluation on se fixe nous-mêmes les objectifs qu'on doit atteindre c'est quand même assez nouveau ça et puis les fameuses compétences l'idée des compétences c'était de détruire les savoir-faire qui c'est qui avait fait le plus chier en mai 68 c'était les corporations là où il y avait des gros syndicats où il y avait vraiment des métiers les métiers du livre les cheminots les profs ils avaient une qualification ils avaient un métier qui voulait dire quelque chose ils étaient profs et pas assistants de vie scolaire et bien en remplaçant les qualifications par des compétences on fait disparaître les métiers aujourd'hui moi j'étais agent de développement local on est combien à être agent de développement local ça ne veut rien dire moi j'aurais pu être à l'économie à l'urbanisme à la petite enfance c'est pareil tu montes des dossiers de subvention et tu remplis des budgets c'est tout ce que tu fais c'est assez fort ça et puis surtout avec les compétences on évalue la personne on n'évalue plus le résultat du travail on t'évalue toi mais la violence du truc t'as pas réussi à faire ton boulot mais c'est toi tu n'es pas bon on se demande pas pourquoi t'as pas réussi est-ce que par exemple tu ne serais pas dans des bonnes conditions pour réaliser ton travail ou est-ce qu'on ne t'aurait pas donné tous les moyens pour réaliser ton travail non on te dit tu n'as pas été en mesure de réaliser ton travail tu t'es d'ailleurs toi-même donné un objectif ouais il y aura à peu près aujourd'hui 200 personnes qui auraient réussi malgré tout à faire reconnaître leur barnaute comme étant une maladie professionnelle au prix d'un combat de fou quoi passage devant des commissions régionales devant des médecins qui n'y connaissent absolument rien qui vont te demander mais vous n'étiez pas un petit peu fragile dans votre vie c'est quoi les relations avec vos parents et il faut quand même être atteint de plus de 80% de handicap il faut déjà y aller ben moi j'ai pâté ça moi j'étais déjà même pas capable de dire c'était un burn-out je disais pas ça je disais ça s'est mal passé à mon boulot on s'est engueulé on n'est plus d'accord je suis partie burn-out ça ne me serait pas venu du tout à l'idée et puis en plus moi j'avais mon cartable et ouais j'allais pouvoir rebondir alors j'ai rebondi j'ai trouvé un boulot rapidement il fallait absolument que je trouvais un boulot à n'importe lequel d'ailleurs ça a été un peu ça n'importe lequel pour ce nouveau travail là il a fallu que je parte que je parte de chez moi pas très loin une centaine de kilomètres je suis partie dans la manche mais quand je suis partie j'ai quitté ma famille mes attaches sociales mes attaches militantes là où je suis arrivée j'avais plus aucune étiquette collée à la peau j'étais juste Corine ça a été assez incroyable ce que ça m'a fait j'ai vécu ce qu'on appelle en diction populaire un pas de côté j'ai pu voir voir que le militantiste qui m'avait collé à la peau ben c'était pas le mien voir que ben oui le milieu politique dans lequel j'avais été c'était violent bien sûr c'est pas ça les relations humaines voir que dans mon travail c'était un burn-out que j'avais subi pas une discorde pas des dissensions j'ai pu mettre un mot sur tout ça et là le décollage évidemment en deux ans ma vie a complètement changé j'ai redéménagé je suis venue éduquer qu'étrice populaire j'ai rencontré mon compagnon j'ai fait un enfant et mon père est décédé d'un concert on avait bouclé la boucle tous les deux et en commençant cette conférence gesticulée enfin en pensant à cette conférence gesticulée j'ai fait j'ai fait ce petit schéma qui représentait je sais pas si vous voyez ouais vous voulez que je m'approche vous voulez que je m'approche oui vous faites des signes dites des mots c'est bon j'ai fait ce petit schéma qui représentait les différentes postures militantes que moi j'avais traversées et qui me semblaient exister posture anticapitaliste on est d'accord donc à savoir lutter dans le système lutter contre le système lutter à côté du système alors moi j'ai passé beaucoup de temps ici dans le système mon père il m'avait dit vas-y c'est dedans j'ai tenté alors j'ai mis dans et avec parce que des fois on croit lutter dans le système et on se retrouve à faire avec par exemple c'est le cas des fondeurs ils pensent lutter dans le système et en fait ils sont complètement dans le système à mon candidat aujourd'hui on est la preuve claire quand j'ai regardé ce point de vue là dans et avec je me suis redemandée comment on devient un militant militant politique c'est quoi le processus qui semblait tellement naturel pour moi que à 20 ans je m'engage je suis tombée sur l'étude d'une sociologue qui s'appelle Hélène Duriez et qui raconte ce processus là moi elle dit d'abord que ça fait partie de l'identification que c'est grâce à ça qu'on dit je moi à 20 ans je disais je j'existe je pense telle chose c'est hyper important pour ma construction identitaire elle dit aussi que souvent c'est après coup qu'on se découvre militant il faut un événement comme moi par exemple Valaloua Shabada on me sollicite et puis me voilà partie et j'écris mon histoire politique partisane elle dit aussi que dans le militantisme il y a toute une forme de gratification symbolique qui sont extrêmement importantes pour nous par exemple le pot que tu vas boire après avoir tracté les rigolades dans la bagnole quand tu colles les affiches par dessus celles des autres ça c'est vachement important ça ça fait que c'est notre famille ça fait qu'on a aussi du mal à partir pour ça que je partais c'était devenu ma famille moi je connaissais plus personne à part les gens de la politique je vivais avec eux tous les jours et puis elle dit que bien évidemment il y a la famille ce qu'on nous transmet ma mère OPS mon père SFDT ça paraissait tellement logique de prolonger les débats devant la télé que j'y suis allée alors là j'ai mis la CGT je l'ai mis entre les deux quand elle est en CTP enfin en CT elle est plutôt avec le système et puis dans la rue je la mettrais plutôt là quoi là j'ai mis le j'en déplace un peu donc contre lutter contre j'ai mis la ZAD alors j'ai mis que les mouvements que moi j'ai rencontré dans ma vie vous pourriez faire le même exercice en mettant les mouvements dans lesquels vous êtes parce qu'il en existe des centaines quoi de mouvements militants quoi j'ai mis la ZAD parce que alors là contre c'est l'essence même de leur militantisme c'est d'être dans dans le dans la dissension c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord que ça fait mouvement quoi c'est ce qui les intéresse là là on est plutôt sur apaiser les conflits là on est sur faire vivre les conflits c'est au contraire naître et grandir de nos conflits et puis là-bas j'ai mis sans et à côté alors j'ai mis les deux mots aussi parce que parfois on pense faire sans le pouvoir et puis on en recrée un à côté et puis j'ai mis nuit debout j'ai mis nuit debout alors moi ce qui m'a sciée quand nuit debout a commencé ce 31 mars vous vous souvenez quand on a dit on ne rentre plus chez nous c'est la phrase que Frédéric Lordon a prononcée en disant on ne revendique rien je trouvais ça complètement dingue j'avais passé toute ma vie là à revendiquer des trucs et là rien on voulait juste être là parler discuter et du coup personne n'avait pris sur nous ils n'avaient rien il n'y avait pas des choses à faire on existait sans eux je trouvais ça extrêmement fort ce qui change aussi dans ces trois formes c'est le rapport à la démocratie bon ben là c'est plutôt la dictature du nombre quand 50,1% a dit oui les 49,9 autres se taisent qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas d'accord on croit qu'ils vont tout d'un coup devenir d'accord avec nous on ne propose rien à ces gens là on attend qu'ils se calment dans leur coin ben là la démocratie c'est le dissensus c'est le conflit c'est ce qui fait conflit qui fait qu'on est ensemble et là la démocratie c'est un être humain une voix comme on a tous le pouvoir il n'existe plus il disparaît tout le monde a le pouvoir les personnes ne l'a et puis la différence aussi ici c'est l'incarnation au pouvoir là on est dans la méga incarnation vous vous souvenez François Hollande moi président je un peu pas plus incarné le pouvoir que ça là ben vous voyez quand quelqu'un intervient dans les médias d'une ZAD il ou elle quel qu'il soit s'appelle Camille il n'y a pas d'incarnation nous sommes tous Camille et puis ben là-bas aussi nous sommes tous nuits debout l'été dernier il y a eu à Pimpon le rassemblement des nuits debout du Grand Ouest c'était la question récurrente mais c'est qui nuits debout ? ben c'est car ce soir enfin tout le monde en tout cas ça disparaît aussitôt qu'il existe je trouvais ça assez fort alors ce qui est ce qui est bien aussi maintenant enfin ce qui a changé aussi maintenant par rapport à l'époque de mon père c'est que c'est assez mouvant tout ça on peut être à la CGT dans une ZAD à la ZAD et à nuit debout on peut militer dans plusieurs endroits on a l'impression comme ça qu'il y a un peu une idéologie plus forte qui l'emporte moi je trouve que comme ça vachement bien hein je ne sais pas si la révolution aura lieu je ne sais pas si le Grand Soir arrivera je pense que c'est plus une question de processus long qui pourrait presque ne pas se voir mais il y aurait comme un mouvement je dirais en train de se faire on les voit moins quoi je ne sais pas moi je voyais ça comme ça j'ai trouvé j'ai trouvé une autre définition du collage qui me ferait plus penser à la convergence des luttes elle est je ne viens de bonne foi alors vas-y je ne viens il s'agit d'organiser des formes des couleurs et surtout des matières que rien ne se destinaient à coexister dans un espace donné on est plutôt là quoi on ne se connait pas on n'est pas d'accord mais quand même on a un point commun c'est notre lutte c'est ces rapports de domination qui nous abîment c'est la volonté de changer le système et on va trouver comment on s'articule quoi avant de finir je voulais juste vous lire une petite phrase d'Aragon qui date de 1930 qui est appartenu au mouvement des surréalistes le mouvement qui fait suite au mouvement d'Ada et qui dit ceci attention à la période qui vient ce monde déjà se lézarde il a en lui quelques dénégations ignorées il craque suivez la fumée qui s'élève le coup de fouet des spectres au milieu de l'univers bourgeois il y a vraiment de la diabline dans l'air voilà je voulais remercier le champ commun vous remercier de votre écoute vous souhaitez plein de militantisme à l'intérieur à l'extérieur dedans contre dans plusieurs mouvements en convergence en déception en illusion en victoire en petite lutte en grand combat en tout cas de vous sentir là où vous auriez envie d'être et de vous sentir à la juste place le peu de temps que ça peut durer et puis je vous invite à repoire un verre en tout cas moi je vais le faire et à bientôt merci applaudissements 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 oh ah je pars Sous-titrage FR ?